C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur. Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un arrosement. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram, at Jamil Jewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, what up, il y a notre mission de RAPOLITIQUE, je suis Monsieur de Montréal. C'est ça, boy, Kéké. RAPOLITIQUE est présenté par C-BET, donc tentez votre chance sur C-BET. Vous savez qu'on est toujours bien swaggy, Kéké et moi, you know what I mean. Je suis allé à la boutique textile située à Saint-Bruno de Montarville, dans les promenades Saint-Bruno. J'ai le chandail gris Michigan, l'université Michigan. Moi, je suis tout habillé en black, tu crois pas. Oh, black hoodie, incognito. Un mauvais coup. Yeah, c'est de la bonne qualité, c'est chaud, on est bien. Super bonne qualité. Allez checker la boutique textile, puis dites-leur que vous avez vu si Rano portait un beau chandail ou Kéké portait un beau chandail. Laissez-le savoir. Donc, vous savez déjà, on boit toujours de la bonne qualité, top shelf tequila. Très générationnaise tequila, distillé trois fois. C'est très smooth, ça descend très bien. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a un gros, gros, gros guest, man. Un gars qui fait jamais d'entrevue. Je l'ai déjà vu en entrevue. Oh, et nulle part autre. Non. Ce gars qui vient d'un gros collectif, très puissant, qu'on parle de LV, les gars, les Vikings. On va faire du bruit pour Nicky B. Pop, 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 pop. Yeah, my guys. La première entrevue. First interview, pop. La première entrevue, comme ça, ça se passe Rapolitik. Sérieux, man. Merci, on est honorés. On est honorés, la let's go. Pour de vrai, on soit à la première place que tu viens visiter. Tu suis quand même Rapolitik ? Normal, toujours, on écoute les entrevues. Trade up. OK, OK. Nicky B, man. Yeah, OK. Ouais, je suis content de voir que t'es venu ici. Ouais, j'espère. On connaît pas vraiment ton histoire. Justement, tu fais pas d'entrevue, fait que, you know, si les gens n'ont pas un lien avec toi, ils connaissent pas vraiment d'où tu viens. Je pensais que t'étais un Montréalais, mais à la base, t'es pas un Montréalais, si j'ai bien compris. Non, c'est ça. Moi, à la base, j'étais un Scotian, puis comme à 10 ans, je suis déménagé au Québec. Québec, Québec. La ville de Québec. La ville de Québec, exact. Dans le Limonlou. Fait que t'es né à Nova Scotia. Scotian, yeah, yeah. Fait que tes parents, ils viennent d'où ? Ma mère montréalaise, mon père vient de Nova Scotia. OK. Fait que t'as toujours grandi avec l'anglais chez toi ? Toujours grandi avec l'anglais chez moi. Toujours été à l'école anglaise, des affaires comme ça. OK. Mais quand t'as été de Nova Scotia à Québec, est-ce que c'est aussi dans une école, tu devais parler français là-bas ? Non, anglais. Il y a des écoles. Oui, il y a comme une école secondaire anglophone. Il y en a deux. Il y en a deux. Ouais, Sympath, puis S, je sais pas trop quoi, QHS. Ah ouais. Attends, t'as allé à l'école secondaire en anglais à Québec ? Non, 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 non. Non, rendu, moi, cinquième année, c'était centre d'accueil, tu comprends ? Ah, cinquième année, depuis cinquième année ? Cinquième année, bon, centre d'accueil, tu comprends ? Switch de prison. Pas de... De centre. Exact. De école à école, centre, c'était le point final. Mais cinquième année, fait que t'avais... Ça, c'était... C'était comme 11 ans. On a rendu à Québec même, là. Ouais, rendu à Québec. Comme j'ai fait un an dans les écoles normales. Après, on m'a switch comme dans des écoles comme des troubles comportementaux, là. Ouais, exact. Puis c'est ça, à partir de là, il y a juste comme ça dégénère, ça dégénère. T'as grandi avec tes deux parents à la maison ? Non, non, non. Moi, j'ai grandi avec ma mère, en fait. OK. Avec ma mère. Une partie comme dans ma jeunesse avec mon père, jusqu'à temps qu'il s'est passé des situations dans ma famille. Bref, mon père a été recherché. Oh, j'ai... Il a recherché pendant... En passant un R.I.P. le père. Parce qu'il a été recherché par... Légende, no cap, no cap, légende. Il a été recherché pendant 21 ans de temps, depuis 2000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Jamais qu'on l'a pris, il est mort en cavale. R.I.P. de Pop-12. Oh ! C'est vrai, là ! Légende, légende. OK. 21 ans, il y avait un warrant pour nous. 21 ans, il y avait un warrant. Comment on m'a cassé les couilles avec ce warrant-là ? Parce qu'il savait que t'étais le fils. C'est comme, des fois, on te posait des questions. Tu parles avec ton père ? Est-ce que tu l'as vu ? Tout ça. Toujours. Harcelage, toujours. Comme si... Si le profilage sur son match-as tout le temps, depuis qu'il... Toujours. Mais est-ce qu'il... Des fois, il essayait quand même de reach-out de temps en temps. Quand il pouvait, il would reach-out ou... Il était là. Nous, on reachait out. On connectait ensemble. Je peux le dire aujourd'hui. Je n'ai jamais comme si ça, là... Je vous parle de ça dans une entrevue, que je n'ai jamais comme si... Il y avait du monde proche de moi qui... Exclusive ! Exclusive, by the way. That's crazy. Je peux en parler maintenant parce qu'il est parti, il est décédé. On a réussi quand on... Il a fait ce qu'il avait à faire. So that's it. Des enfants uniques ? Enfants uniques. Enfants uniques, ouais. Mais il n'y avait pas de risques dans le sens que vous prenez contact avec lui, ils essaient de pouvoir taper le faux. Ils essaient de pouvoir... T'inquiète, t'inquiète. Il y a toujours des glitchs, non ? Ouais. Il y a toujours des glitchs. OK. 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 Fait qu'il était quand même là. Tu le voyais quand même de temps en temps. Non, non. On ne se voyait pas. On ne se voyait pas. Mais vous parliez. Exact. Wow. On se... Ouais. Depuis 2000 ans, on ne s'était jamais revu jusqu'au jour où est-ce que... OK. Mais OK. Fait qu'à Québec, t'as grandi là. Cinquième année, déjà dans le système. Mais t'avais une colère. Peut-être que ton père était déjà underrun quand t'avais été en cinquième année. Exact. Tu vois, je commençais... C'est là que ça commençait à... Troubles comportement à toi. À l'autorité. L'autorité. On associe ça. Non. Exact. Ils ont pris mon père. Fuck y'all. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. C'était fou, là. C'était médiatisé. Fou jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'il en parle encore, Stills. Puis, comme ça mettait de la pression des professeurs, ça, ça met la loupe sur toi depuis. Ouais. Ouais. OK. C'était ça. Mais pour dire à l'école, est-ce que c'est le fait que t'es... est-ce que t'aimais l'école à la base? Est-ce que j'aimais l'école? Non, moi, non. Moi, j'aimais l'éducation physique. C'est ça. C'était mon... That's it. Sinon, à l'école, non, c'était pas mon... En plastique, les trucs comme ça. Non. Fait que t'es allé jusqu'en... Quelle année? La dernière année, t'as complété. J'ai fait mon secondaire 5. J'ai fini mon secondaire 5 à Donnacona. OK. J'ai fait. Avec le Q, on était à l'école, l'autre bord... Fait que c'est là que tu l'as rencontré. OK. Fait que là, on va faire se foyer un peu trop. J'ai entendu... Dévite, on dévite. Fait que là, t'es toujours primaire. Fait que t'as fait la transition. Secondaire 1, est-ce que t'étais déjà dehors? Ou t'étais dans une école normale secondaire? Ou même là, t'étais dans le centre d'accueil? Dieu, bon, secondaire 1, là, c'est comme j'étais plus à l'école. C'est ça qui arrive. J'étais plus à l'école. Depuis que je pouvais arrêter l'école, j'ai arrêté l'école. J'ai réussi à convaincre la mère. Je lui ai dit, yo, je vais prendre une année sabbatique. Yeah! Yo! 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 Elle m'a crée. À dos, là! Yo, ça, sur un table, j'aurais mangé la stage-là. Elle m'a dit, ça va, m'dis-la! Ça, c'est des calques. Non, à mon père, c'est une bonne. Elle m'a dit, OK, on va voir ce que tu peux faire. Exact. J'étais déjà dans les comportements depuis, on va dire, depuis 11 ans jusqu'à ces années-là. Bref, comme, veux, veux pas. Fait, Ouseville ou Basseville, Québec? Basseville, Limonlo. Ah ouais? Yeah. T'en regardes, Limonlo, toi? Limonlo, c'est mon hood. Tu es là? Ben oui, beau. OK. Yo! Ah bon, OK. Ça fait pas ça? Parce qu'il est plus jeune, parce que dans le temps que j'allais là, peut-être, je sais pas, il était... Ouais, c'est ça, OK, c'est pour ça. Ça se peut. So, because you know about Limonlo's stories. Yeah, tous les gars, Shuddy, tout ça. C'est tous les gars avec qui j'ai grandi, GLD. Ouais. Comme, tous ces gars-là, c'est les gars. Mais comme tu dis, eux, c'est une génération un peu plus haut, moins, plus vieux que moi. En tout cas, moi, je veux dire, comme... Soulja, tout ça, Infrag, Infrag, ça, c'était mon frérot, là. Ah, ouais? Ben oui, beau, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce que j'ai jamais essayé de la guerre de Québec? C'est ça, on n'a jamais vu. Il n'y a rien que tu dégales de la guerre de Québec. C'est ça, ou les connexions que tu as avec les gars, c'est fou, ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, beau, tu vois, ces gars-là, on était ensemble, on était ensemble. Moi, ça, ça fait longtemps, là. Je te parle de ça, ça, c'est comme, bête, 2006, tout ça, là. Comment j'ai rencontré les gars, c'est fuck top. C'est comme, on s'est rencontrés sur un bif. Oui. On a vu qu'on était sous ça. Moi, pis Infrag, vous savez c'est qui, hein? Oui, oui, oui. Happy, happy, frère. Happy, oui, oui. Yeah. So, c'est comme ça qu'on a connecté. C'était deux hommes qui ont vu, comme, OK, on est sous ça, comme ça. Pis, c'est comme ça qu'on a connecté. Le Nazon aussi. Nazon. Toujours suivi depuis le début, comme ça, c'est mon gars. Straight up. Yeah. C'est toi qui a hookup Nazon avec Q dans le temps qu'ils ont... Exactement. Moi, dans le fond, c'est ça. Moi, j'étais au Penn, à la réception. En fait, ça commence hors Saint-Ville, le gel de Québec, OK? So, yo, hors Saint-Ville, il y avait un gars de Montréal qui est arrivé, tout seul. Il faisait de la merde de l'autre bord. Les gars, ils commençaient à me dire, yo, il y a un gars de Montréal, il arrive ici. C'est ça, il fout la merde, c'est quand on sait pas. Fait que je dis, yo, sort la sortie de quoi, vous? Sort la sortie de quoi? Venez, sort ici, man. Je dis, yo, c'est comment? Là, il m'explique, c'est ça. On a parlé. Ça, c'était Moni. C'était Moni. C'est comme ça qu'on a connecté. Puis là, je dis, OK, on est resté comme ça. On se connaissait, c'est bon, on me fout pas la merde dans mon gel. Puis on est bon. Rendu à la réception, j'avais pris ma sentence. En même temps, Moni a pris sa sentence avec Cupidon sur t'arrives à la réception. Moi, je suis tombé couloque de cellule avec Cupidon. Oh, OK. Exactement. C'est un couloque de cellule avec Cupidon pendant trois mois. On est comme 18 heures par jour en cellule. Aïe. Il fait se rapper des bails, puis écouter les Simpsons. Puis, that's it. Puis, c'est comme ça, on a connecté. Finalement, après ça, lui, il est allé à Archambault. Moi, je suis allé à Drummond. Puis, ça, c'est les médiums. On n'a pas tough longtemps. Les deux, on s'est ramassés à Dona Kona. Ça n'a pas été long. Non, oui. Oui. Dona Kona. Puis, c'est là, moi, j'avais cinq ans à faire. Q avait six. C'est là qu'on a fini le chiffre, finalement. Puis, on a vraiment connecté l'autre bord. OK, t'as fait quand même un bon temps. Fait que toi, c'était ta première offense comme gel? Non, non, non. C'est ça qui arrive. J'ai fait un paquet de gel. Aujourd'hui, j'ai pris de la maturité. Tu comprends? Je sais qu'on va être 10 ans et 10 ans en plus. Non, mais c'est vrai. Mais OK. Parce que les gens qui connaissent l'évolution le savent. Le savent. Est-ce que tu peux dire que c'est la période la plus longue que t'as pas été en prison? C'est ma plus grande sentence qu'on m'a donné. Le plus gros chiffre qu'on m'a donné, c'était ça, cette sentence-là. OK. Ben, c'est là, j'ai 12 ans à toute de prison. OK. Fait qu'en tant qu'adulte, t'as pas plus de temps en dedans que dehors, tu dirais? Ouais, ouais, ouais. Ben oui, ben oui. Ben oui, j'ai fait plus comme là. Ça va faire comme, je dirais, trois ans peut-être que je suis sorti un bac comme ça de 10 ans. Trois ans que t'es pas rentré et tout. Exactement. Le truc, je suis parti de la province. Ici, ils sont trop fous avec mon père, les affaires comme ça. Juste, moi, on fait de la musique, groupe de rap et ils sont vraiment comme sur nous comme ça. OK, ben, OK. Fait que ça, c'était à Québec. Fait que t'as toujours des liens avec Québec. Like, you still go back? Moi, je connecte avec Nazan. Je connecte avec Nazan. OK. Puis c'est ça, à part ça, non. OK, OK. T'as pas vraiment de lien à l'autre bord, tu vas pas comme ça souvent? La famille, t'es toujours là? La famille, j'ai la famille qui est là. OK. Ben, la raison principale pour quoi que je veux. C'est la famille. Ouais, comme si moi, ma famille est petite, tu comprends? Il reste la mère. Ouais. Puis j'ai un cousin, une tante, tu comprends? Puis c'est tout. Ça fait que quand je vais voir la petite famille, puis j'appelle le Nazan, on se voit, puis that's it. Mais quand tu dis la police est folle ici, tu veux dire, surtout à Québec, plus que Montréal. Ben non. Bon. On est partis juste en chemin vers ici. Bouf, bouf. Woup, woup. On se fait tout de suite comme. Ah ouais? Et puis on se promène. Moi, je conduis même pas dans le Québec. Fuck it. On va prendre Uber, puis... Ouais, ouais. Trop chou. Non, t'as tout le monde, tout le côté, il va essayer de te marrer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais vous êtes connus aussi, t'es quand même connu sur les milieux policiers. T'es ça, ben depuis le père jusqu'à maintenant. C'est parce qu'il y a des antécédents dans la vie. C'est ça. Quand on ne veut pas, puis on y a... Tu restes une personne d'intérêt. Ouais. Exactement. Eux, ils voient, est-ce qu'il y a vraiment changé? Est-ce pas changé? J'ai pas dit que... Je vais pas les laisser m'analyser, je vais m'en aller, puis j'ai changé ailleurs. Tu t'as juste décidé, je vais changer de province? Exactement. Tu sais, je fais ma musique. Je viens quand même sur une basse régulière. J'ai fait ma musique ici, puis tout ça. Puis, là, tu sais, je me concentre sur mes enfants. Wow! OK, fait que Québec, fait que t'étais... OK, fait que là, c'est Basseville. C'est là que tu faisais tes premières magouilles. C'était en Basseville de Québec. Les premières magouilles dans le Basseville. Comme ça, t'as vraiment abusé le montant, les premières magouilles. Ouais, ben là, c'est plus trap, hein. Comme Québec, c'est moins trapping and robbing. C'est plus ça, le Québec. Rob it, bro. Rob it hood. Yeah, c'est ça. C'est vraiment... Le vol de véhicules, c'est big out there, ça, je sais. Exact. Non, c'est comme ça. Je t'ai dit, plus que tu vas dans des petites villes, moins qu'il y a d'argent qui se génère, plus qu'il y a de petits struggles pour comme... Tu sais, puis c'est ça. T'as vu, c'est un gros struggle. Même comme... Après, tout est petit. Tu dois te placer dans... C'est quoi ton hustle? C'est quoi que tu vas faire? Tu vois, moi, je veux dire, c'est... C'est se placer comme ça, mais tout se place dans la vie depuis que tu te concentres, puis comme... C'est ça, ouais. Fait que de là, étant, c'est ta première sentence que t'es venu à Montréal après. Comment t'as quitté Québec? Après le PED. C'est ça, t'as fait... Ton séquence est à Québec. Mais mon père, il habitait à Montréal. Ah, OK. Mon père habitait à Montréal. OK. Je venais quand même dans le Montréal. Tu sais, c'est plus un sauveur, là. C'est pas le Montréal. Mais c'est ça. Comme condo dans le temps aussi, mais comme on faisait des... Ouais, juste pas grandi ici. Et je pense que ton père t'as mis sur le jeu aussi, comme la vie... Non, comment ça... Non, le padre m'a jamais mis comme sur le jeu. OK. C'est juste comme... Tu sais, lui, veux, veux pas, il voulait comme un bon côté pour moi. Tu sais, comment je veux dire? Mais là, tu veux un beau côté, à 11 ans, t'embrerais cherché, c'est ça. Là, je tombe par moi-même, juste avec... Tu sais, veux, veux pas, là, ça passe partout dans les journaux. On a le même nom de famille, c'est ça. C'est stigmatisé déjà. Exactement. C'est comme ça, comme le monde ont plus fait confiance à... OK, on peut dire avec comme il vient de tel truc. Tu comprends? C'est plus ça. Le monde street up. OK, lui, il peut dire avec nous. Ouais, ouais. Tu peux aller dans n'importe quelle hood. Mais j'ai jamais... Moi, j'ai jamais le fil de dire comme... Qui est la personne? Oui. Puis, what's up? Tu comprends? Je veux dire comme... Et comme si tu sais c'est qui, tu sais c'est qui. Ouais. Mais tu vas pas write sur le name. Non, non, non. OK, OK. J'avoue, j'avoue. Est-ce que tu peux dire c'est quoi ta poignée pour avoir 5 ans? C'est quand même real, man. Like, could you talk about it ou tu préfères pas le mentionner? Ouais, je peux dire, c'est tout débat comme si... C'est des voix de faits, dans le fond. C'est des voix de faits. Il y a un patneur, il m'a volé un cop pendant mon autre sentence où je suis sorti. Puis, je suis un gars... Moi, je suis un gars de principe, tu vois, je veux dire. Puis là, maintenant, je suis capable de... Avec la maturité, de me dire, OK, ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. Est-ce que... Mais avant ça, tout valait la peine. Comme la soufflette. La soufflette, est-ce que ça mérite un 2 ans? Ouais, je pense que 2-2 ans, ça mérite la soufflette. OK, t'en sortais la soufflette avant. Il y avait même pas de soufflette. C'était bidi-bidi-bap. Puis, that's it. Moi, je... Comme veux, veux pas, comme en grandissant dans le centre d'accueil, GEL, tu sais, tu te combes d'une certaine manière que... Tu comprends? En sortant, j'ai dû m'adapter au monde de... Dehors. Quelqu'un coupe la ligne à OIGA devant toi, tu pètes une cosse, tu l'étrangles. C'est comme différent que dans GEL, c'est quelqu'un coupe la ligne devant toi. It's a big thing. But... T'es... Ouais, t'es... Ouais, t'es pas des... Comme des lignes comme à ce point-là. Là, c'est... Là, c'est... C'est le road rage. Là, c'est rendu que... Je suis capable de vivre avec moi-même. Vraiment, comme des situations comme... On fait un truc ensemble puis après ça, comme... Tu sais, le monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont de parole. Tu comprends? Je veux dire, moi, c'est vraiment la parole. On se dit quelque chose. Tu me dis... Bon. J'arrive, le verre d'eau est plein, mais j'arrive, le verre d'eau est plein. Tu sais, on est pas à moitié plein. Tu sais, ça fait comme ça. La loyauté, c'est everything. La loyauté. Loyauté, vigilance. Tu comprends? Le LV. Yeah. Puis est-ce que... C'est quand que t'as commencé à rap, en fait, dans tout ce processus-là? Est-ce que c'était avant? J'ai toujours rap comme depuis Centre d'accueil. OK. Je faisais comme... J'écrivais des beats tout le temps. J'avais rec des trucs. Comme justement, j'étais avec les gars. On avait Essentiel Productions. J'étais là-bas. Essentiel? Mais oui, je connais ça. Essentiel, psychédélique, puis tout ça. Alors, t'étais là-dedans, toi? Ben, dans quoi? J'étais j'allais rec. J'étais dans rien avec psychédélique. T'allais rec à Essentiel Productions. exact. J'allais rec à Essentiel Productions. C'était Nazon, vous. Tu comprends? Nazon, c'est lui qui générait tout le Québec, comme on va dire, comme qui qui est sorti. Mais oui, qui est sorti Soulja, comme ça, qui a fait... Oui, c'était Nazon que t'as déroulé au début. Oui, Nazon, c'est un bon. Ben oui. C'est un plug. Seulement, j'entends qu'il vienne à la politique. Il fait d'autres podcasts, il vient pas nous checker. C'est comme ça que tu vas te voir. Il se passe Nazon, bro. mais on l'a même pas relancé, en plus. Je l'ai pas relancé, mais t'sais, I check in every now and then. On va le relancer. On a déjà travaillé ensemble. He knows who I am. But, OK. Ça, c'est intéressant, man. Parce que c'est really... Généralement, on a des notes, on est préparé, mais toi, on savait rien, puis là, on apprend en même temps que vous, les auditeurs. C'est vraiment... La connexion, tout ça. He's been in the game. He's been in the game. OK, fait, je savais pas que tu connaissais Psychedelic, les gars, mais j'allais même pas que tu venais de Québec. Anyway, OK. Fait que t'as commencé, mais est-ce que t'avais des trucs qui sortaient, qui sont essentiels? Non. T'as rien sorti, t'en rucheterais, mais t'as pas de vieux clips de 2010. On t'en a comme Psychedelic pour qu'ils nous envoient la « Un of these shit » pour se dire « Ah, toi, t'es off! t'es off! » Oh, merde. Non, rien de sorti, vous... Rien de sorti, je trouvais comme... Je voyais pas vraiment comme le but de sortir la musique, je me disais... Je le faisais comme pour moi, pour... C'est ça, pour moi, je me disais pas, il y a pas vraiment de but, je voyais pas, est-ce qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, est-ce qu'on va faire comme « Un of these shit » bon. Fait que s'il y avait pas comme d'objectif à aller chercher, je voyais pas vraiment l'intérêt de le faire. C'est ça. OK. Sur ton 5 ans, c'est un voie de fait, tu dis, mais c'est une voie de fait grave quand même. And it's true, violent crimes, I think you do more time. Si c'est un crime violent... Ouais, mais j'ai repogné du temps dans le gel, j'ai repogné du temps dans le gel, j'ai repogné du temps dans le gel, pendant que t'es tombé, t'avais d'autres trucs qui sont arrivés. J'ai repogné du temps avec l'index. OK. Exact, bon. OK. Cut. OK, c'est real comme ça. C'est vrai, t'es dans la jungle, que c'est au-delà, t'es en train de te défendre. Non, la jungle, ségrégation, comme maximum, c'était ça le régime, tu comprends, je veux dire. Mais c'était ça avant, c'était plus ça comme le mode de vie, tu comprends, je veux dire, comme jusqu'à temps qu'on a quelque chose à faire, comme en sortant avec le Q, justement, comme... Moi, je sortais avant le Q. OK. J'ai connecté Nazon avec, bah, là, ça a commencé. Là, il a commencé son premier album, après ça, ça a évolué, la merch, c'est ça, comme là, on a rentré comme d'autres mondes avec nous, ça allait grandir encore plus, comme on peut dire. C'est ça, ça allait comme faire un effet boule de neige, comme on peut dire. Mais lui, il y avait déjà son idée de LV quand il a commencé, quand tu l'as rencontré. Ouais, le LV, loyauté, vigilance, c'était déjà là. Moi, j'ai rencontré le Q, comme c'était déjà ça. Soyo Open, on a connecté comme ça, puis quand on a sorti, je veux dire, on a été ensemble, comme je veux dire, ça n'a pas été long, que lui est sorti, je suis allé le rejoindre, tout de suite, on a commencé les affaires comme on faisait, puis c'était ça, c'était la musique, puis on avait un plan, puis on s'est dit, check, on fuck comme ça, tu comment veux dire ça, j'ai dit, c'est gang, puis à partir de ce moment-là, il y a eu une situation qui s'est passée que j'ai dit comme, c'est gang ou c'est pas gang, c'est gang, tu comment veux dire ça, moi, j'embarque, j'embarque dans quelque chose, je m'implique. Mais t'étais là durant le fameux combat, quand ils étaient dans un bar. J'étais dans le gel. Ça c'est après, ça c'est après dans le film, ça c'est après. OK, OK, OK. Ouais. Puis toi, mais toi t'étais dans le gel, alors que t'étais retourné après ton 5 ans. Ouais, c'est ça, parce que c'était des in and out, je veux dire, comme on galérait, on checkait, ça c'est quand t'étais à Montréal, ça c'est avant que tu bouges à l'extérieur. Ça c'est que, ouais, c'est ça, je suis sorti du gel, j'avais rencontré quelqu'un à Montréal, je suis allé habiter là-bas, puis c'est ça, au fur des affaires, on faisait des affaires avec le Q, tout ça, puis comme les gars en tant que tel, puis finalement, il y a un bout, c'est ça, après ça comme, je suis retourné à Québec avec le Q, on habitait ensemble à Québec, c'est ça, on habitait ensemble à Québec pour l'album, c'est ça, puis juste on faisait nos affaires, on décède. Là je suis rentré dans le gel, puis c'est ça, juste dans le gel, je me suis fait un plan, puis je suis sorti, puis je me le suis fait, mon plan, tu sais comment, je veux dire, moi je voulais faire de l'immobilier, puis je me suis dit, j'embarque là-dedans, puis j'ai ouvert des portes dans ça, je suis parti dans le T-Dot, puis j'ai commencé mon projet, puis ça le hit. Si vous êtes comme nous, vous aimez boire, vous aimez fumer du buzz, mais là, il est temps de prendre notre santé au sérieux. On a la solution pour vous, il s'appelle Coach Phil, du World Gym, qui va vous remettre en santé comme ça. On comprend qu'il y a une certaine peur à aller au gym, on sait pas par quoi commencer, on sait même pas comment utiliser les machines, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner. Coach Phil vous mettra sur la bonne voie et vous gardera motivé. Peu importe votre état physique, Coach Phil s'asseoir avec vous et viendra avec un programme sur mesure pour atteindre vos objectifs. Il offre des séances privées ou en groupe au World Gym au 1150 rue Wellington à Griffintown. Contactez Coach Phil sur Instagram pour une consultation aujourd'hui à coach.dreamsbig. Comme Coach Phil est un rap politicien, vous avez déjà quelque chose en commun avec lui, donc n'hésitez pas à lui donner une blague à la Cyrano. Yeah, tu sais nager? On dit pas que ça va être facile, mais les résultats seront là avec Coach Phil. Donc, t'as investi dans l'immobilier. Exact. C'est ça mon projet. Je savais même pas comment. Je suis juste parti là-bas. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué comme les affaires qui étaient dans de m'embarquer comme sérieusement. Comme juste, OK, on fait ça. Puis c'est ça qui était ça. Il y a une mentalité très hostile à Toronto. Oui. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ils vont l'autre bord. Puis c'est comme OK. Les opportunités, c'est plus comme, tu sais, il y a plus d'argent qui se génère. Oui, oui, oui. Plus la ville est grosse. Honnêtement, c'est comme plus que tu vas vers l'Ouest, plus que c'est développé. Tu comprends? Plus ça se développe. Plus t'en vas vers l'Est, moins que c'est ça. C'est ça un peu, voilà. True it up. Fait que tu dirais, surtout Québec, on dirait que c'est plus contrôlé. Montréal, c'est beaucoup de politique, mais en même temps, on parle de street life, living and hustling. Il me semble que Québec, c'est un peu plus contrôlé que Montréal. Est-ce que tu dirais ça? Contrôlé? Oui, comme, the street wise, like, you know, et moi, je ne suis pas contrôlable. J'ai cru dit ça. Non, mais tu comprends? Je veux dire, moi, c'est une question de respect à la base. Puis tu sais, comme moi, je suis bon avec tout le monde. Tu sais, quand tu grandis dans le Québec, ben, tu es les gars du Québec. Tu comprends? Je veux dire, comme Québec, c'est petit. Il n'y a pas 20 gars, de toute façon. Tu comprends? Je veux dire, comme, tu es un guy à Québec, t'es un guy. Tout le monde se connaît. Tu ne peux pas pas te connaître. Des fois, il y a des taxes à payer. Tu dois... Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Est-ce que je veux dire? OK. Yeah. Fait que là, tu es Montréal. Tu as commencé à faire tes trucs, la musique. La musique. Ça, c'est mon monde. Let's go. Il va virer la musique. Là, tu me fais penser, no cap, no cap. On m'a dit, ça se peut que tu fasses la pute avec les questions un peu pendant l'entrevue. Soyo, juste pour que tu sois confortable. On t'emmène un petit baille. Un petit merch. Tu comprends? Les gars, on voit une pointe comme ça. Les pointes comme ça. Juste pour que tu sois confortable. Tu comprends? Si jamais ça... Yo, les gars, on va y vraiment une culotte rose, guys. Yeah. C'est neuf? C'est flambant neuf. L'étiquette est encore dessus. Yo, j'ai vu des bagailles ara politiques. J'ai vu des bagailles ara politiques. On ne m'a jamais fait ça. Ça va devenir viral, guys. Viral, ça m'a jamais fait ça, man. Ça, c'était pas ton idée, ça. Ça, c'est mon idée, c'est straight up. Lebsan est où, là? C'est lebsan. Il y a dit lebsan. C'est lebsan, lebsan. C'est lebsan, man. Ça, c'est du lebsan. C'est lebsan. C'est les vikings, c'est de la part des vikings. Tu comprends? C'est lebsan. On le sait déjà. Là, ça va être nous. Là, ça va être pompé. Cyrano est encore plus désolée. Cyrano, Cyrano, attends. Il faut que je vous râle ça, mon chéri. Là, il est énorme, Cyrano. Yo, je suis bien posé, en plus. Attends, attends. C'est juste pour la direction, s'il y a pas. La direction, mais no cap, on va faire une petite parenthèse. Dans le mic, tu parles. Oh, yeah, yeah. Une petite parenthèse, free le Q. OK, j'ai emmené des chandails, free le Q pour qu'on porte, le frérot. Yes. Vous savez déjà. One. Free Cupidon, man. Free le Q. Free le Q. Free le Q. Vous savez déjà. Trade up. Free le Q, man. Cupidon, free Cupidon. Est-ce qu'on sait, c'est quoi ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a une date ? On ne sait pas, il attend toujours sa sentence ? En ce moment, il attend, il est en procédure, puis tout se passe bien, on s'occupe de ça. On a les avocats qu'il faut sur le dossier pour que ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, oui. Oui, parce que lui, il a un gros juice, puis veux, veux pas. Mega juice. Mais dans le sens que la game était, je pourrais dire, très calme, puis c'était juste lui qui, pendant cette période-là, il a carry a wave. T'allais prendre un app, tu te lèves, puis il a sorti une vidéo. Exactement. J'étais très, très, très actif, très sérieux dans sa musique. Je veux dire, on a vu l'évoluer une constance, puis comme, là, c'est, le Q, c'est le Q, vous savez déjà. Mais est-ce que son affaire qui était comme consistant comme ça, est-ce que toi, ça t'a motivé à vouloir aussi? c'est sûr. Là, je voyais comme si, qu'est-ce que ça débloque, qu'est-ce que ça donne, OK? Comme les gars sont sérieux, depuis que c'est sérieux, comme. Ça t'a impliqué dedans. Exactement. Puis les gars, ils me disaient tout le temps, comme, yo, sors un bail, fais un bail, puis tu sais, comme. Mais comment ça se fait que t'as jamais travaillé avec les gars de Québec? Exactement. Tu parlais de, le gel, le gel, comme j'étais souvent dans le gel, quand je sortais, je sortais pas des longues périodes, puis c'est ça, ça l'a jamais donné. Comme Soulja te connaît, là, vous connaissez? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, je le connais. On avait parlé, on avait parlé, on était censés faire un projet, puis comme je t'ai dit, moi, je suis un gars, quand je dis quelque chose, le verre est plein, le verre est plein, tu sais comment je veux dire? On fait un projet, je vais pas attendre dans six mois, tu sais comment je veux dire? Je suis un gars occupé comme tout le monde. J'ai fait l'affaire, j'ai dit go, j'ai envoyé, puis attendu, je relancé, relancé, puis finalement, moi, comme je t'ai dit, tu sais, je reste une personne de principe, que tu sois qui tu veux, si c'est bizarre, c'est bizarre, puis je vais te le dire, beau, qu'est-ce qu'il y a, beau, t'es bizarre, beau? Oh ouais, tu l'as dit, comme du, yo, j'ai envoyé les tracks, j'ai tourné, puis il y avait une entente, yo, fuck it, beau, on a fait voler son Durango, beau, non, c'est pas vrai. Yo, ah, ah, c'est pas bon, ben, c'est pas bon, ah, c'est pas bon, en plus, je suis bien sérieux, je t'ai comme, mais non, mais, ok, mais tout ça pour dire, ça c'est pas fait, finalement, ça c'est jamais concrétisé, ça c'est pas fait, beau, c'est pas bon, mais all love, c'est lui, il te relance, all love, bon, moi, je suis pas fermé à l'idée, tu comprends, on est là, c'est sûr qu'il est occupé, il a sa carrière, il a des choses à l'aider, c'est ça, c'est ça qu'il me disait, mais comme moi, sur le coup, comme je te dis, des fois, mais Q parle bien, tu comprends, tu comprends, il s'exprime bien, c'est à faire le diplomate, exactement, il est plus diplomate, c'est ça, plus diplomate, bon, ouais, ouais, je comprends, ok, ça c'est pas fait, anyways, on verra par la suite, la suite, c'est ça, exactement, mes seuls featuring que j'ai, c'est avec mes gars, pis c'est ça qui est ça, parce que pour vrai, comme le rap, le rap game, je le prends au sérieux, comme tu vois, des fois, un peu au Québec, on dirait, le rap game, c'est n'importe qui, dans le Chirac, va dans le Chirac, sors un beatbo, t'es pas sérieux, t'es pas celui de faire, tu vas te faire rouler, tu vas te faire rouler, mais là, tu le prends un peu plus au sérieux, parce que là, t'as pas le choix, you have to step up, your man is in jail, mais je suis toujours, fait que là, t'as pas le choix, c'était déjà ça, c'était déjà ça avant le jail, comme c'est juste que je sortais pas trop mes affaires, j'ai plein de tracks, comme il reste des tracks qui sont pas sortis encore, il y a d'autres projets qui s'en viennent, je suis déjà sur le deuxième album, comme si... Il y a un boutote aussi qui est allé en dedans, quand vous avez fait le track Gone, the track of the year when it came out, that song, was the song of the year, 2021, tu sais, Gone, yeah, yeah, 2021, je pense, non, pas aussi loin, 2022, 2022, c'est le single, 2022, that's the song of the year, je me demandais justement, ouais, c'est 2022, parce qu'au canton, non plus, vous n'avez même pas parlé, puis là, j'étais comme, hein, les gars, ils dropent pas le track, vous, je comprenais pas, ça, c'est 2022, le dernier moment, j'ai eu ce questionnement-là, je me suis dit, hein, mais c'est ça, ouais. Mais ouais, non, c'était un gros track, gros track, bang, bang, en plus, on avait your best verses too, you had to drop un gros verse. Yeah, respect, respect, puis comme, au début, on était même pas sûr, comme, on écoutait le track, on était comme si, ah, il est posé, comme, on avait pas, on était sur un projet qui était, le, 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 mixtape viking, un truc comme ça, tu sais comment, so, on avait fait, comme, quelques tracks ensemble, puis celle-là, on a décidé de la sortir, pap, la clip, on a décidé de faire le clip. Parce que, Bouta, t'es allé en dedans, c'est son tournage jack dans les clips. Exactement ça. l'histoire, je pense, le bizarre avait dit, oh, si vous fumez, c'est un trois feuilles, ou un cinq feuilles, j'ai oublié, puis les gars, c'était quand même marqué. Ils l'ont donné les cinq feuilles. Ah ouais, ouais, Bouta, il a sorti le cinq feuilles. Ouais. Puis il a light up. Il a dit, fuck that, I'm going to jail, bro, I need to light. Non, on a des fumants, pour les bonbons. Ok, fait que, so, we're talking about gun. Ouais, le gun qui était le track. C'est ça, Bouta était là, he went inside, he said, c'est un viking aussi. Bouta, c'est un viking, Bouta, c'est un viking, comme live, il est allé dans le gel. Ouais, c'est ça, fuck, he just came out, il est comme en transition. On parle avec un peu comme dans le gel, mais depuis il est sorti, on ne parle pas avec. Pas une bonne idée, les bonbons, pendant que tu parles. Bah, ouais. So, il était dans le gel, il est rentré dans le gel. puis tout simplement, depuis qu'il est sorti, on n'a pas contact avec parce que ça fait partie de ses conditions. Ah, OK. Exactement. Mais il sort sa musique, il fait ses affaires, on le voit un peu sur les réseaux, tout seul, puis comme il fait ses affaires, je crois qu'il est avec sa femme. Let's go. C'est bien ça. Ah ouais. Non, mais c'est vrai parce que des fois, il y a des conditions, des conditions, tu peux pas parler avec eux. Faire featuring avec eux. ils sont lourds, ils sont lourds, surtout sur nous. Bon, comme ils ont, je t'ai dit, surtout sur nous, ils sont lourds. De toute façon, comme on passe le sujet, le Free Bouto, bientôt aussi, ça revient, et quand il va revenir, on saura qu'est-ce qu'il y en a, puis d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Pour l'instant, il est là, man. OK, OK. Et puis, I mean, qui d'autre qu'il y avait dans Viking? qui rappe, qui rappe. Votre boy, Lebsa. Lebsa, c'est ça, Lebsa, là. Lebsa, il est viking. C'est ça, il est beau. Il est viking, là. Il est viking, c'est ça, parce qu'on a connu avec Q, on avait dit, il est viking, puis là, Lebsa, c'est comme ça, j'avais dit quelque chose. C'est ça, c'est très bien. C'est parce que, je le comprends, tu sais, Lebsa, c'est un homme, tu comprends, je veux dire, puis il est arrivé, avec le temps, ça s'est forgé par des situations, si ça, ça. Politiquement, on est tous des vikings, tous dans le même bateau. Il est caught up in the politics, il travaille avec vous. C'est vrai, parce que côté music business, il s'y connaît bien, il y a une structure qui fait derrière que, je pourrais dire, marketing, tout ça, toutes les cambios, c'est le gars, il voit le potentiel, il voit que ça va quelque part. Ben oui, exact, on pousse tous ensemble, puis c'est ça, à la fin de l'histoire, on a tous les mêmes objectifs, on pousse tous vers la même direction, c'est ça. Depuis que les gars sont sérieux, on est ensemble. Ouais, non, c'est ça. On a toujours apprécié son business mind, même s'il m'envoie des shots. Ben oui, c'est l'amour. C'est ça que j'ai compris avec Lebsa. Son love. Ouais, c'est ça. C'est ça, love. Ouais. Et ensuite, yes, we're gonna have a choice to talk about it, il y a un gars qui est venu ici, Joey G qui était venu ici, il rappelait les Vikings quand il était venu. Je t'ai donné un bête tantôt, non? Ouais. C'est ça. Mais je pense que c'est la question que tout le monde veut avoir. Non, mais il est au bout, comme la question, je pense qu'elle a été répondue durant mon live que j'ai fait. Pour ceux qui ont manqué le live, on va dire. Pour ceux qui ont manqué le live, vous pouvez aller voir sur la page de Cupidon, il y a toujours un post. Si vous voulez savoir un peu plus sur la story, moi, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Des gens comme ça, je ne fuck pas avec ça. Moi, je ne fuckais pas avec ça depuis way back. C'est ça, depuis le début, toi, tu étais... Depuis way back, je ne fuckais pas avec ça. Moi, je ne fuck pas avec les gens comme ça. C'est ça, il y a beaucoup de choses que ça nous a poussé à changer beaucoup de choses, la structure des gens autour de nous. Pour voir, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient peut-être réagir comme ça et que tu es comme vous avez remis des gens qui sont... on ne veut pas de gens comme ça autour de nous, on ne se conscient aucunement des agissements comme ça et c'est ça. Si votre vie est sur la ligne, allez-y pour ce que vous croyez. est au 100% parce que là, c'est pas un... Mais de toute façon, comme je te dis, ma vie est en danger, tu vas voir, le next, on est au next, you already know. Si tu sais, si tu ne sais pas, viens pas, check, parce que tu vas le savoir. OK. Tu comprends, je veux dire? Un vrai viking. Est-ce que tu reçues la série des vikings? Est-ce que tu as déjà vu la série sur Netflix? Ouais, 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 ouais. La série est là. Bon, la série est là. On écoutait ça dans le gel. Bon, ça passait à TV. Bon, c'est là que j'ai écouté ça un peu. Mais bon, je ne suis pas vraiment un gars de TV. Tu n'es pas un gars de TV, toi. Un gars de TV. Tu es un gamer plus? Je suis un gamer à mon temps. Dans le gel, je gamin, ouais. Dans le gel, je gamin, c'est ça. Parce que tu as fait tellement de temps comme on lockdown que là, quand tu es out, toi, tu es toujours out. Tu es toujours out? Comme si tu n'as pas le temps de t'asseoir, regarder la télé. Juste poser. Non, même pas. Je suis toujours là. Je suis toujours chez moi. Puis quand je suis là, je me concentre. J'ai des projets. On a des projets. Je n'ai pas besoin d'être dehors pour réaliser mes projets. Aujourd'hui, on a Internet. On peut communiquer comme ça. Tu as des zooms, tu fais des vidéos. Exactement. Tu comprends ça? C'est comme ça que ça se passe. Mais tu dirais, la pandémie, étais-tu dehors ou tu étais en dedans? J'étais en dedans au début de la pandémie. Au début de la pandémie. Je suis sorti... In the middle? Non, environ. Fait que même à Toronto, en Ontario, tu as déjà fait du temps là-bas? Jamais. OK, c'est toujours ici. Toujours ici. Ici, ils ne connaissent pas. Là-bas, ils ne connaissent pas. La police va passer à côté de toi. Tu n'as pas le même stress. Tu vas sortir quelque part. Tu ne vas pas croiser nécessairement... On croise du monde, on croise du monde. Ce n'est pas pour croiser du monde que je m'en vais à Toronto. Moi, je me promène. Je suis là. Je me promène. Là, on croise du monde dans le Toronto. Puis that's it. On croise du monde partout. Le Canada, c'est petit quand on s'en rencontre. Il n'y a rien que deux montagnes qui ne se rencontrent pas. Exactement. Niki B, c'est quoi? C'est quoi Niki B? C'est où c'est sorti? Niki B? Oui. Niki B, ça a commencé, bro. J'étais jeune avec mes gars, bro. Puis c'est ça, man. Mon nom de famille commence par C. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Jami, commence par C. Il a une réponse. Ça, c'est pas correct. Il était prêt. Il est trop fort. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ça, il s'est... Oui, oui. Il a une réponse. Il a une réponse. Le gars est venu préparer. Oui, oui. Il est venu préparer pour moi. Tu as vu? On a juste commencé l'autre question. Il avait déjà la réponse. Allé voir le live. Il savait déjà ce qu'il y a. C'est bon, c'est bon. Mais c'est ça qu'on dit media ready. Parce qu'il y a des personnes après qui sont là qui savent qu'on va poser la question mais après font comme si ils ne savaient pas qu'on allait poser la question. Il savait déjà là. Donc, on a d'autres blanquins, perhaps? Non, non, non. Je ne crois pas que blanquins. Juste Backwood. C'est Backwood, actually. Honeyberry qu'on a ici. Je pense qu'il y a encore Honey ou Russian Cream. Est-ce que tu vas déjà des fois au Weed Dispensary ou SQDC? Oui, oui, oui. Je ne crois pas SQDC des fois. Pas SQDC parce qu'il n'y a pas SQDC dans où je suis. Des dispensaries dans le dot, oui. Parce que les autres sont mieux que la SQDC. Il y a plein de dispensaries et ils ont toutes sortes. Toutes sortes. Ce n'est pas gouvernemental. People could open their dispensaries. Je pense qu'ils sont I think they're supplied by the government. Yeah, I think they're still supplied. They have to go to the government whatever they're selling. Oui, oui. Ils ont quelque chose avec le gouvernement. Quand même, mais c'est des individus qui vont ouvrir. Je pense qu'ils ont juste des critères à suivre. C'est ça. Ce n'est pas comme... Tu peux avoir ton propre... Oui. Puis j'ai vu un reportage. Ils vendent même du moche en Ontario. Il y a des spots. You know about that? Oui, oui, oui. Ils vendent du moche. Straight up! Les gars, là, tu peux avoir du moche. Tu fais ça? Non, je voulais se dire que tu peux avoir du moche. Ça me l'a parce que tu avais l'air trop content. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, non. Ils voulaient sortir une petite moche. C'est ça, ils étaient contents. Non, non, mais non. Non, mais... Oui, c'est ça. J'ai entendu parler qu'ils ont sorti le moche. Oui, oui. J'ai vu ça dans les nouvelles. Ils ont sorti ça. C'est malade, ça. OK, tu n'as jamais été dans un de ces shops-là pour voir comment ça fonctionne. Ben, c'est les mêmes shops. C'est les mêmes shops. Je pense que c'est dans les dispensers. Ah, OK. Ils ont du moche. OK, tu peux acheter du weed, moche? Oui, comme, il n'y a pas des... En tout cas, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais... That's fucked up. Oui. Mais c'est sûr que les gens ont pris un coup avec ça. C'est sûr que des street dealers, ils prennent un hit avec ces affaires-là. Là, c'est comme... Non, parce qu'il y a toujours comme dans le street, ça a push. Parce que dans les dispensers, il y a des sortes. Il y a les Vikings Quads qui sont là, Steels, dans le Dot. Ah ouais? Ah oui, tu le pushes? Ah oui, ben oui, ben oui. Il y a des projets qui s'en viennent. Il y a des projets qui s'en viennent. Tu vois? Ben oui, ça, ça arrive. Comme ça, c'est exclusif si je l'emmenais, mais comme ça, ça arrive. OK, OK. OK, c'est intéressant, ça. Yeah, yeah, yeah. Non, toujours comme focus sur le business, les affaires comme ça, puis... C'est ça. Hum. Tu te concentres sur le gain de l'argent, je pense que c'est ton intérêt, mais comme tout le monde, qui n'aime pas faire de l'argent, c'est vrai? Exactement. Puis je vois, t'es pas mal taillé là. Tu sais combien que t'en as? T'as jamais compté? Non, j'ai tout mon... Je peux pas compter. OK. Mais tu continues à en faire? Tu veux toujours en faire plus ou t'es comme, j'en ai assez au présentement? Tu vas te dire, quand tu commences, t'arrêtes pas. Ouais, ben là, comme si... J'ai beaucoup de tatou, comme j'ai les jambes, j'ai tout le chest, Parti des bras, mais comme, je sais pas trop... Je veux dire, c'était plus la jeunesse. Je veux dire, si ça serait recommencé, je n'aurais même pas sur mes mains des affaires comme ça. Tu comprends? C'est intéressant que tu dis ça, OK? Parce que les gens, especially working people, they have the sleeve. Ouais, ils ont les sleeves, Ils ont le chest, le dos, les sleeves et tout. Quand ils sont posés, quand t'es habillé complètement, personne ne le sait. Comme Drake, pendant longtemps, les gens savaient pas qu'il était allé là. Il y a plein de tatou sur son dos, mais il reste clean quand il est fully dressed, quand il est habillé. Mais il y a des gens comme ça, ouais. Mais il est ce que c'est, je veux dire, je suis la personne que je suis, puis c'est pas où je suis passé, dans le gel, c'est là qu'on a fait les tatou, puis that's it. OK, tu as des gel tats. C'est quoi des gel tats, tu vois? Oh, ouais? Ouais. OK, 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 OK. Les gel tats. OK. Yeah, my dog. I guess it's cheaper in gel. C'est pas que c'est cheaper, je me parle même que ça soit cheaper, si je suis dans le gel. Il y a un fou ce matin-là. I guess it's cheaper in gel. Ouais, oui. Non, mais c'est vrai. T'as moins cher, là. T'as calculé ça. Non, c'est pas une question, c'est cheaper, c'est une question que t'es là, puis c'est comme, moi dans ma tête, un tatou, ça représente comme le moment où est-ce que t'es, puis qu'est-ce que tu vis, comment je veux dire? Puis il y avait des artistes, on est dans le gel, trompe-toi pas, qu'on... Mais ils ont accès à l'encre et tout ça. Beaucoup de potentiel dans le gel, t'inquiète, comme les vrais, comme pas les vrais personnes, je dis juste, c'est juste les vrais personnes qui sont dans le gel, sauf que quand tu t'en vas dans des trucs comme, dans le max, comme ça, c'est des gars de principe, tu connais, je veux dire? Mais comme dans des gars de principe, il y a des artistes, il y a des, comme des gars qui ont des talents, tu connais, je veux dire? Dans le gel, tu sais quoi? Il y a maximum security. Ouais. Yeah, toi t'as fait du max everything. Max everything. Est-ce que tu lisais quand t'étais à prison? j'aimais les livres, comme Robert Greene, des trucs comme ça, comme des lectures. Je suis pas trop un grand lecteur, sauf que c'est sûr, comme je check mon livre, toutes mes affaires, je me couche, comment je veux dire? Comme on fait le temps passé, c'est ça, puis ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Jusqu'à présent, tu fais tes push-ups, c'est là, puis des trucs comme ça? Oui, je vais au gym, c'est comme si on a des relâchements des fois, des fois c'est comme ci, c'est comme ça. Je suis pas un athlète comme ça qui est straight sur mon gym, mais je frappe le gym, on le voit dans mes stories. Yeah, yeah, OK, you go regularly. T'essayes? J'essaie de garder un mode de vie sain, c'est comme ça qu'on réussit. C'est beau la jeunesse, on a des trucs à prouver, sauf qu'en grandissant, on reste focus sur un bon mode de vie, comment on mange, comment on... Exactement, la santé, puis c'est comment que... Ça s'apparaît aussi dans ton mode de vie, tu te lèves tôt, tu fais comme tu manges bien, gym, c'est important, c'est important, avoir une routine. Tu vois, tu bois pas vraiment. Je bois pas, bon. Tu buvais ou t'as arrêté de boire? J'ai déjà bu. Ben oui, je suis pas mal sûr, il a déjà bu. Mais peut-être, t'as vu, c'était pas pour toi, t'as dit, you know what, let me stop this. Exactement. Yeah. It's like when you go to bars or whatever, you won't even have one drink, tu as toys pas boire. Je vais pas au bar. J'ai déjà été au bar, mais ça, c'est justement mon... mon étape. Si je vais au bar, c'est comme... Je peux, s'il y a un... Je sais pas, un 50 cent qui vient, je suis allé au 44, il y avait 50, on t'allait tirer un boot. Oui, oui. Ça soit private. Tu crois pas que ça soit private. Là, je suis bon. Mais sinon, c'est ça. J'essaie d'éviter ces places-là parce que c'est là que ça se passe. C'est ça que ça se passe. C'est pas la place pour régler tes trucs. C'est quoi qui t'a manqué le plus quand t'es en prison? Des choses de base que tu peux faire aujourd'hui, t'es comme... Yeah, ma femme. Honnêtement, c'est vraiment passé du temps avec ma famille. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est là que tu vois la valeur. Parce que quand on est dehors, t'es comme... J'ai perdu beaucoup de temps puis comme qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai passé beaucoup de temps en prison puis en sortant du gel, c'est que si je voulais rester dehors, je devais partir de la province. Fait que là, j'ai une longue distance entre la famille quand même. Je vois ma mère quand même, mais c'est ça. C'est quand même compliqué. Ouais, je veux dire ça, c'est comme la justice m'a comme enlevé cette liberté-là, même dehors, quand je suis libre, j'ai pas la liberté vraiment comme je me sens pas totalement libre. Mais quand t'es sorti, est-ce que t'avais des conditions, plein de conditions à respecter depuis les trois dernières années que t'es sorti? Quand t'es sorti, est-ce que t'avais des conditions qui pendant un an, t'as pas le droit de faire ça, pendant deux ans, t'as pas le droit de faire ça? Ben garder la paix, les trucs comme ça. Qu'il y a des trucs de récidivisme? Non, non, juste des probations. Quand t'as une probation automatiquement, t'as pas le choix de garder la paix, c'est des conditions comme ça. On se bat à la justice, je suis encore en cours. À Saint-Jérôme, t'avais pas ce travail. T'as vu, c'est ça, Saint-Jérôme, pis Longueuil. Les deux qui comme, j'habite même plus ici. C'est comment je veux dire? Saint-Jérôme et Longueuil. C'est ça. T'as deux choses pending, comme tu dois aller en cours pis tu dois revenir encore. Pending, payer les avocats, pis c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut éviter la justice, c'est comme ça. Pis en Ontario, y'a rien qui se passe, toi, tu te fais pas intercepter, t'es posé l'autre bord. Posé, bon. Straight up. Fait du bois. Straight up, straight up. Ouais. Mais quand tu dis genre comme ça, on dirait le... Mais je fais rien comme ça pour me faire arrêter, c'est ça qui arrive. Comme quand je me fais arrêter à Montréal, c'est vraiment comme... parce qu'ils ont comme... Ils nous voient, ils sont à vieux, ils veulent savoir, tu comprends? C'est ça. Mais est-ce que tu vois qu'ils disent le hip-hop police est vraiment sur le cas... Le hip-hop police? Qui sont vraiment sur le cas... Comment ils s'appellent ici? Clips? Éclipse? Ouais. C'est eux, le hip-hop police. C'est eux qui regardent vos vidéoclips, c'est eux qui... C'est eux, puis en tout cas, on va skip la question. C'est vos tours, c'est les... Non, mais dans le sens, est-ce que... Comme vous avez déjà essayé de... Toi, t'as jamais performé un show dans le sens qu'on performe... Ben oui. OK. Ben oui, j'ai fait un show, beau. J'ai fait un show puis je me suis fait arrêter pendant un show à la Valtteri, oh my god, t'es fou pendant un show, ils sont venus me chercher comme son hat. Puis sais-tu quoi? C'est Ottawa qui est venu me chercher jusqu'à mon show. Oh! Yeah. D'Ottawa... Ils savaient que t'étais là, ton nom était sur le Flyers. Mon nom était sur le Flyers? Ouais. Ben quand ils savaient que t'étais là... Ouais, 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 ils savaient, beau, j'étais là, mon nom était sur le Flyers, beau, je t'allais, ils sont arrivés comme des fous avant ma performance. C'est quoi? Non, non, j'ai performé une autre... T'as performé, mais après... J'ai failli, ils sont venus me chercher à la promenade. C'est quoi? Fuck. Fait que même quand on met ton nom sur un Flyers, c'est un risque. Il faut quand même checker, être sûr, OK, t'as réglé tes dossiers-là. Non, mais si ils ont pas de truc dans le sens, ils peuvent venir faire l'intimidation, mais s'il n'y a rien, ils peuvent être là. Ils vont toujours venir faire de l'intimidation, ils viennent toujours, ils viennent toujours. Peu importe, même si je suis dans le droit chemin, je fais mes affaires comme je suis légal. C'est ça. Qui qui est là... C'est ça. Exact, exact. Mais c'est comme ça. Puis de toute façon, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer, moi je m'en fous. Je fais rien, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais est-ce que vous avez comme un peu Bren, genre le LV dans la game, genre un peu comme les bad guys? Je sais pas, non, je pense pas. Comme les bad guys dans le sens qu'il y a quelque chose, vous allez répondre. C'est comme un peu ce côté-là. Quand je parlais avec l'Evza, c'est comme vous êtes un peu genre... C'est même pas ça, c'est juste comme s'il y a quelque chose. C'est comme le NWO. Est-ce qu'on veut vraiment le smoke avec LV? Il y a toujours du monde qui s'envoie des disques, des affaires et tout. C'est comme ça, parce qu'il y a eu l'affaire genre les disques comme un peu, on va dire, raccoon avec Kikido. Puis l'Evza. C'est des enfants, ça c'est comme un pissou, pissou, bac pissou. Tu sais, c'est qui? Ça c'est deux mêmes catégories de clowns. On verra jamais. Je les souhaite. Je sais pas si c'est... Non mais raccoon, c'était rap. La pissou, je pense pas que c'était nécessairement avec un rap. Fuck eux, même quand on parlait de ces petits gars-là, mais quand des affaires, des flèches en story, des flèches en story, on est là, comme t'as quoi à dire. Je garde la même énergie quand on se croise. Non mais là, c'est musical. On parle de musique, ça on parle de musique. Surtout avec raccoon, c'est musical. Mais ça reste dans le respect, tu comprends? Je veux dire, c'est musical. Mais Blackpixou, elle est non, ils avaient quelque chose avec lui, ça je savais pas. Non mais rien, j'ai rien avec personne, c'est ça qui arrive, tu comprends? Je veux dire, j'ai rien avec personne. C'est quoi qu'il a fait de Blackpixou? Il a rien fait de sérieux. Il a rien fait de sérieux. Je sais même pas pourquoi on parle de ces gars-là. Non mais non, parce que ce que je dis, c'est que dans le rap, inévitablement, des fois les personnes qui ont envoyé des pointes, ils vont essayer de tester tout ça. Exact, mais yo, teste comme tu veux. Est-ce que toi, tu vas t'asseoir pour dire, je vais faire un diss track? T'es fou, pour moi, je suis comme, si c'est pas un diss track, pour moi, je m'en calise de faire un diss track. Quand on va se croiser, on va se croiser, c'est tout. On va se dire ce qu'on a à se dire. Exactement, on va se dire ce qu'on a à se dire. C'est comme ça, vous, rap game. Yeah, because you're in the rap game now, you know what I mean? Puis là, c'est comme tout le monde veut être le meilleur. C'est ça, c'est compétiteur. C'est compétitif. Tout le monde veut être le meilleur dans le rap. Puis c'est normal. Everyone thinks they're the best. Everyone thinks they got it. Il y a des manières de procéder. Tu vois, je veux dire, jamais que, comme, je peux, comme, triper sur la tête de qui je veux. Tu vois, je veux dire, je peux triper sur la tête de qui je veux, mais je veux pas, comme, t'es une bitch si tu fais ton nom sur un... C'est comme, c'est tout le temps des affaires. Tu fais capitaliser un peu en un disque, mais quand tu sais qu'il est au bout, je sais pas si... In real life, it's not bad. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ces gars-là, c'est comme, c'est fictif parce qu'on dirait que c'est la génération de jeux vidéo. Les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Ils ont joué à Cranty Photo, tu comprends? C'est ça qui arrive. Est-ce que toi, tu crois à tout le système des subventions au Québec, comment ça fonctionne? Est-ce que t'es comme, on finance toute notre musique en ce moment, pis tu sais quoi, on va jouer la même game que tous les labels parce que là, vous êtes un collectif, mais... On est un label. Vous êtes un label, fait qu'est-ce que vous êtes comme on est légible comme n'importe qui? On va jouer encore à ce game-là ou vous avez comme une fierté pour dire non? On est légible à n'importe qui? À n'importe quel financement, genre. À n'importe quel financement? Ouais, vous avez accès à ça, mais est-ce que vous allez toujours vous auto-financer? Comment on a accès à ça? Mais oui, vous demandent, pis vous pouvez avoir accès au financement? Moi, je sais pas, moi, comme on est payé, on est payé, je sais pas si c'est pas financé, on est juste payé. Non, mais comme je le dis, quand vous payez vos vidéoclés, vous payez vos affaires... Il y a les voyages, les vidéoclés... Ça, c'est vous, toujours de vos poches. De nous, de nos poches, vos... Les poches, il y a pas rien de subvention, de... Mais est-ce que si ça arriverait que vous ayez comme un 100 000, pis c'est juste de la subvention, comme c'est pas quelque chose que tu vas être contre, ça, c'est pas pour nous, on a pas le temps de s'asseoir, faire des papiers, faire des demandes. Toute éventualité, comme... Je suis ouvert à toute éventualité, si, 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 il y a des affaires que c'est profitable, pis que tu m'arrives avec quelque chose que je peux dire, OK, je peux m'asseoir pis dire, OK, ça, ça fait du sens, mais si tu m'arrives avec quelque chose qui fait pas de sens, bon, tu peux quand même oublier, là. Y a même pas, là, comme on m'a approché pour des featuring, des ci, des ça, comme moi, j'ai un price déjà. OK, toi, tu charges n'importe qui ou... Moi, je fais quelque chose. En dehors du clic. En dehors du clic, beau, si, si t'es en dehors, non, comme je peux faire des, je peux travailler avec des gars en dehors du gang, c'est juste, faut que j'aille une partie d'histoire avec toi, faut que j'aille fait du gel avec toi, faut que j'aille... Faut que tu connectes à toi, ouais. Faut que j'aille fait... Je veux pas, je vois des fois des gars qui, ils se sont jamais vus en personne, pis ils font des... À distance, tu peux faire des collabos, ouais, je comprends. Ouais, des collabos, pis comme ça parle dat-dap, gang-gang, mais comme si au bout, tu sais même pas c'est qui à l'autre bout. C'est ça qui arrive parce que le rap game, beau, au Québec, on dirait tout le monde peut embarquer maintenant, pis comme... Parler du street. Parler du street, pis c'est ça, pis comme si au bout, t'es où dans le street, t'es qui toi, vous? C'est ça qui arrive. Parce que c'est comme si le street rap est rendu tellement pop, c'est tellement rendu populaire que tout le monde va commencer à dire, ben je vais faire... Ça parce que c'est comme « Oh, mais c'est ça que tout le monde aime, ils aiment tous ces rappeurs-là, fait qu'ils vont commencer à rentrer dedans, pis y'a pas quelqu'un qui va juste s'asseoir pour dire « Yo, qui qui va tester un peu genre comme sa crédibilité? » Le monde va plus comme se poser des questions comme ça maintenant. C'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que la plupart du monde, beau, on les croise pas, je sais pas, beau. C'est ça qui arrive. Comme les shows que j'ai fait, moi j'ai croisé du monde, le monde qu'on a croisé, tu comprends, je veux dire? On sait si où les shows, pis on avait fait un show à Boréal, il y avait du bord de partout, je comprends, on se cache pas. Mais ces gars-là, comme certaines personnes, on les voit pas, beau, leurs salles sont vides, des trucs comme ça, beau. Ben le street rap est rendu un branding, c'est genre un style, c'est plus rendu une réalité, t'es pas obligé d'être sur la, d'être vraiment, t'as un passé, pis un VQ là-dedans pour faire du rap, du street rap. C'est rendu comme ça maintenant, Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Mais là, c'est sûr qu'il faut rester free, là, parce que tous les grosses têtes autour de l'Abza, il me semble, là, these guys are inside. J'ai beaucoup d'espoir pour Ratch. Moi, j'ai choisi one of the top rappers, I always say. Il est beau, toutes les gars, comme si, la police est fou ici, comme sont fous. C'est ça qui arrive. La Cupidon, qui est comme le rappeur, comme lui, il allait tout prendre. Il était là. Il est comme le bottom chart du game, à ce moment-là. Lui, il allait tout prendre. Comment, mais il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est fini. On parle d'un momentum, dans le sens que le momentum était quand même là. Vous savez déjà que c'est surprise après surprise, beau. Ça fait beaucoup de mal au game, le fait qu'il soit parti. Il est pas parti, beau. Il est parti juste comme beau. Il est à côté, là. Il est à côté comme beau. Il est là, c'est juste une bâtisse. Comme si, beau, le monde dehors, ils disent, yo, ils sont plus là, ils sont plus là. Non, on est juste dans la bâtisse, t'inquiète, on va sortir tantôt. Straight up. That's it. That's it. Yo, le beat 21, yo, glock 21, c'est aussi un gros track. Il y a encore des projets à venir. Il y a encore des projets à venir. Oui, il y a un album qui s'en vient. Je sais qu'il y a son album qui s'en vient. Il y a un clip qui va sortir au moins de l'album. Exactement. Tout ce que les affaires, en Jamaïque, les affaires comme ça. t'es allé, t'as fait un track Montego Bay. Montego Bay. T'es allé en Jamaïque même. À Jamaïque, à Montego Bay. Oui, j'imagine, c'était quand même le vibe, t'as aimé. Ils vous ont bien accueillis. On était bien accueillis. On avait des gars là-bas d'ici qui étaient déjà là. Des Jamaïcains? Oui, Jamaïcains, c'est comme un boy à queue qui a rendu l'autre bord. On a Linka, on a connecté, puis même revenu au Canada, comme si on se check encore. Le voyage était terrible. Les gars, comme s'il était au queue, lui, il est plus tranquille. Tu comprends? Je veux dire, lui, il n'est pas sorti. Je veux dire, l'Abza, lui, est aussi tranquille. Les gars, les gars sont tranquilles. Toi, tu sortais? Tu veux dire, l'autre bord? Il y a la Jamaïque qui était Jamaïque. Ok, c'est ça qu'il me dit. J'ai dit, je vais profiter du pays. Ouais, beau, tu commences, je veux dire, comme ici, je ne vais pas sortir parce que je trouve que ça ne sert à rien. En voyage, ok, je suis outside. Yeah, yeah. Outside, beau. Ok, tu as bien triputé du bon ganja. Foin, beau. C'est du foin, l'autre bord. Seed. Du foin. A lot of seeds and sticks. Yeah, il y avait des backwoods, d'eau. Ouais. Backwood, grubba. Ouais, ouais. Non, mais à un moment donné, ton corps s'ajuste parce que tu n'as pas fumé du lard pendant quelques jours. Fait que ton corps s'ajuste à leur lard dans eux puis c'est un peu moins lard. Ouais, c'est ça. Tu fous de back-to-back de toute façon comme c'est back-to-back. You start to feel it après trois jours. Straight up. Ok, so that's the Jamaica one. Puis, mais tu as pas mal de clips, là. Tu commences à sortir des clips, là. Back-à-back. Toujours des jolies demoiselles dans tes clips. Toujours. Comment le casting se fait. C'est quoi le processus? C'est ça, c'est quoi le processus? Tous les gens, des amis, des amis en moi, les belles amis, on dit ça. Les belles amis. Les guy G, parce que des fois, tu veux un box pour essayer de faire d'un vidéoclip, des fois, il n'y a pas ce que tu veux. La chatte. C'est pas beau, il n'y a pas de chat, beau. Non? Tu vois une baddie comme ça dans le IG, tu vas pas un slide. Je vais pas un slide si je la connais pas comme si, oh, tu peux-tu, c'est ça. Toi, c'est en personne, tu slides. Tu fucks avec moi. Comme si moi, comme je t'ai dit, c'est qu'il y a du monde avec qui je fuck qui sont dans mes clips. Je veux dire, je fuck pas avec toi, t'es pas dans mon clip. Yeah. OK, mais juste une forme fraîche comme ça, pas de vidéoclip. Mais non cap, il y a une fille que je connaissais pas, c'était la fille qui est venue dans mon clip Amsterdam. Il y en avait une que je connaissais pas. Il y avait comme la blonde je connaissais, la brune non. C'est l'ami de mon ami. C'est ça, c'est là où on s'est connu. On est des amis. Mais tu slides jamais sur le... Je slide pas. T'es pas un gars qui chatte comme ça. Quelqu'un qui est frais, tu vois, tu fais juste être sur ton Instagram et t'es comme, damn, who's that girl pis tu vois qu'elle est nice. Toi, tu vas pas... Tu vas pas la parler, tu vas pas... Si tu me démontres de l'intérêt comme si... Mais comment... Comment tu checkes mes stories ? Exactement. Tu like la photo, tu peux like ma photo comme si... On s'en fout. Tu comprends, je veux dire, ça veut pas dire que c'est comme... Tu comprends, mais tu like tout... Ouais, tu like comme les... Mais vraiment que t'es fresh. Il y a plein de monde qui like mes photos. Comment je veux dire ? La fois que tu as regardé le profil, t'es comme... Who's that ? T'es comme... C'est comme ça, like, like, tu vas like, tu vas like. Des fois, c'est ça. je suis pas trop sur like. Je suis pas trop sur like. Je suis pas trop sur like. Yeah. Mais c'est still with my eyes. T'as jamais été sur une application de rencontre ? Yo. Tinder. C'est bien là, non ? Ça, c'est bien là. On peut rencontrer, ça dépend c'est quoi qu'on fait. C'est quoi nos objectifs, tu comprends ? Je veux dire, de toute façon, skip it. Ça dépend de tes objectifs. Oh, shit. Mais ta relation la plus longue avec une femme, était combien de temps ? Moi, je skip ces questions de femmes-là. Tu comprends ? Je veux dire, je veux pas dans tout ça. C'est pas dans tout ça. Yo, toi, c'est comment le barriage, vous ? Explique. Dis-moi, vous, il est un lover boy. Man ! Il est un blessement. Je veux voir, vous. Il est un man. Mais à un moment donné, mais avec l'âge, peut-être tu vas changer parce que là, tu es toujours dans ton prime, tu es toujours en jouant. Mais peut-être plus tard, tu vas être comme, you know what, un baddie, ride or die, peut-être. C'est quelqu'un qui a été loyal pendant des années, qui a été à barriage de salle. Non, normal, normal. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est juste que ça, c'est un sujet qu'on parle pas. Chacun a sa vie, chacun a ses affaires, tu comprends ce que je veux dire. Si tu veux rentrer dans ma vie, tu sais déjà comme c'est pas easy dans mon cercle, éventuellement, tu vas connaître Chiqui puis tu vas savoir c'est comment vivre. Mais en même temps, je comprends pas, ça peut être dur pour toi parce que you could fall, you know, you fall in love with a girl. Ce qui fait la question, il veut rester dans le monde. Ça montre le côté, le côté qu'on connaît pas. Non, il est posé, non, mais c'est posé. Ça, c'est bien ça. C'est bien, tu crois. Trust me, the guy's gonna like me. They're gonna love this segment. Oh my God, you're gonna love this segment. Oh my God, Icky. Je regardais ton entrevue puis oh my God. They're gonna love this segment. On va flash les panties encore. They're gonna love. Y'a du juice qui se passe. Tu vas les donner à la marier, sa fille ou pas? Je suis fucking dead, mais je sais pas ce que je vais faire avec. Tu vas les ramener, t'es pas dans l'ocat. C'est quoi les objets que t'avais fait? Tu vas être obligé de monter l'interview. C'est quoi les objets que t'as... C'est possible, Cyrano, à part... Boucher, t'es fou. Non, mais ça peut aller sur eBay, Amazon. Yo, c'est Nicky B qui a donné ça à Cyrano sur le rap politique interne. Yo, il va y avoir une merch, là, 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 pour mon album, pour mon album. On attend que le panier va juste être viral. Pour mon album, justement, je vais sortir une merch comme si... Moi, je fuck beaucoup avec les filles. Tu vois, je veux dire comme j'apprécie beaucoup comme les filles, c'est des bonnes... Là, on va sortir une merch pour les femmes. Pour les femmes. Que les femmes puissent rock parce qu'on me demande souvent comme si... Yo, un bass, un bass, ça, c'est... Parce que t'es beaucoup dans ce milieu-là. Je vais sortir un... Un bass, des design et shit. Elle vit toujours, toujours, le brand, elle vit toujours avec le logo pour les filles aussi. Exact, exact. Mais pour les filles, ça va pas être tête de mort, ça va être quelque chose de plus soivé, là. Soivé. Yeah, yeah, yeah. Vous n'êtes que quelqu'un qui make sense. Vous allez être surpris, vous. Non, mais... Il y a des bonnes idées, bon. Quand tu connais la femme, tu sais c'est quoi, c'est comme... Tu comprends, je veux dire? Moi, je fuck pas trop beau avec... Je fuck avec mes gars à moi, mais sinon, bon, comme... On dirait que les personnes, ça a toujours été comme... Je connais... Il a mis une meilleure connexion avec des amis de l'autre côté. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Surtout, en high school, j'ai toujours chill avec les femmes. Parce qu'il y a moins de troubles, it's more... It's funner. Exact. Et tes amis femmes vont te présenter comme leurs amis femmes. Exact. Puis c'est comme s'il n'y a pas une histoire de ah, je veux prouver comme si... Ah ouais. Parce que les gars, comme si on dirait que je les rencontre, c'est comme ah, tout le monde veut se prouver. Moi, j'ai si, je suis capable d'avoir si, ça, 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 ça. Quand t'es compétiteur, genre. Exactement. Puis je comprends même pas ça. Ouais. Puis t'es un gars, toi, always clean cut, tu fais ta chasse régulièrement. La chasse, c'est chasse. Yeah, all the time, man. Chasse, c'est chasse. T'es un gros gars chasse, mais les autres, ils sont des gros gars chasse, ils ont toujours des chasses. C'est ça, les gars, ils sont jamais off. Yeah, ils sont jamais off. Like, you're never gonna let it grow out. Nah, fuck it. You gotta stay on the chasse game. Clean. Yeah. Yeah, 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 yeah. Straight up. Est-ce que t'as déjà investi dans la crypto-monnaie? Genre, ouais, je connais même pas ces affaires. T'as jamais cru dans ces affaires-là quand c'est venu, tout le monde, t'as un rassaut, tout le monde en parlait, yo, des crypto-monnaies. Yo, tout le monde, j'ai vu plein de monde perdre avec un patiné ici, là. Yo, moi, moi, on avait dit investment, yo, yo, t'es fou. Hein? Mais il y a des gens qui ont fait du club aussi, mais il y en a plus qu'on perdue. Au début, on dirait, au début, tu comprends, je veux dire, tu dois connaître ça, puis c'est ça qui est ça. Moi, on essayait de dire, je veux pas mettre mon club dans quelque chose que je comprends pas. Moi, je veux savoir quelque chose, justement, je sais que le realisté, je connais, je sais c'est quoi que comme, dans quoi tu peux investir, c'est quoi qui est bon, c'est ça. Puis c'est plus tangible. En connaissant du monde qui ont vraiment réussi dans ça. C'est ça. Connect-toi avec du monde qui réussissent, tu vas réussir. Est-ce que tu gambles, des fois? Jamais, bon. Tu joues au poker? Oh, dice, beau, dice. Snake-ice, beau, c'est mon only thing. Mais pas tout le temps. En tout cas, moi, je veux dire, c'est entre famille, on joue à ça. Mais je pète tout le monde. C'est ça qui arrive. C'est un manque de respect. Ça fait d'un manque de respect. Non, même pas. C'est juste drôle. On dirait que je gagne tout le temps. Je peux, je peux. Parce que tu laisses pas les gens partir. Parce que la fin, c'est quand tu gagnes, tu veux t'en aller. You leave me? Non, tu t'en vas où? Non, tu joues? Non, tu restes là. Non, tu restes là. C'est trop chaud. Ah ouais, mais t'as jamais été au casino, vraiment, genre jouer, juste... Non, même pas. Poker, non. Même pas. You know how to play poker? Même pas. Non, OK. Je vais même pas apprendre ça. OK, OK. T'es pas un joueur comme ça. Black Jack, comme si... OK. C'est même pas quelque chose qui m'attire. Comme je t'ai dit, c'est ça. Est-ce que tu regardes les sports? Même pas. Même pas. J'y joue au football. OK, c'est pourquoi t'as ce stage-là. T'as déjà le football. Non, j'étais D-Line. J'étais énorme, hein? Yeah. Cut. Même le football, t'as passif. T'as joué au football. T'as fait la phrase. Hein? Même le football, t'as passif. Non, parce qu'ils l'ont inscrit dans un sport open. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'au travers le football, il y a eu comme les problèmes comportementaux, le père, tout ça. Il y a eu centre d'accueil. Centre d'accueil, comme j'étais la seule personne qui avait le droit, qui avait une permission de sortir du centre, qui n'allait pas à l'école, qui avait le droit de jouer pour l'équipe. Oh, shit. Ouais, c'est ça. T'étais bon à ce point-là, la camison commune. Ouais, ouais. Check-moi, comme depuis 13 ans, j'ai cette grandeur-là. OK. Puis t'étais toujours fâché. T'étais comme, yo, we're ready for that one. Ready to go in. Ça fait que personne a testé. OK. Fait que si t'aurais suivi académiquement, peut-être t'aurais pu aller loin au football. Il y en a vu, non? That's what you're saying. Ouais, ouais. Ça aurait été possible. Même le Super Bowl, tu regardes pas? Ben, je regarde, là. Comme tout le monde, là. Comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est comme tout le monde. C'est comme, OK. Comme si, est-ce que t'écoutes UFC? Ouais, oui. OK, c'est ça. Mais t'as pas regardé toute la saison, là. Non, c'est ça. Comme j'écoute UFC, y'a des gros combats, des trucs comme ça. Ouais, j'ai écouté, là. Là, y'avait un gros combat, là. C'était pas samedi. Ouais, y'avait un combat samedi. Ouais, ouais. Ouais, I didn't watch it, but... T'es un gars, Manuel, comme tu fais ton propre changement d'huile, you know how to do these things? Like on a car? Je fais pas mon changement d'huile, là. Like change tires, you know all these things. Change tires, yeah, yeah. Ça, c'est comme quand on était jeunes, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans les bails comme ça, là. Sinon, je sais comment facilement faire ces affaires-là. T'as quand même un côté manuel, like you know how to fix things at home. Ouais, manuel, moi je cook, ces affaires-là. Je sais comment tout faire ces affaires-là. Cook, ça, c'est une passion que j'aime faire, que je fais. So, you know, c'est pour moi, tu sais quoi, je veux dire, comme... T'as jamais cook pour LV fam? Vous avez pas fait des réunions? Ah, ben oui, ben oui, bon, même dans le gel, moi j'sais un gars qui cook de partout. Surtout parce que dans le pen, tu peux avoir tes assaisonnements, tu peux tout avoir pour faire ta nourriture. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est in the pen. Exact, ouais. Moi, j'étais dans le 2J, dans l'état que j'étais là, on était bien, on avait un paquet d'instruments pour cuire, pour cuisiner. Tu mangeais bien, là. Ouais, ben oui, on mangeait bien. Il y a des gars qui mange bien. Mais tu dois avoir les ingrédients et avoir accès à tous les ingrédients. C'est comme... Ah, les ingrédients, il y a les épices, l'autre bord, en plus comme le groupe autochtone, parce que, yo, c'est ça, man, ma mère, elle a des descendances autochtones. OK. Automatiquement, j'ai rentré. Même Q, je me rappelle à la réception, moi j'étais dans le groupe autochtone, j'ai dit à Q, il dit aussi, comme si... Les racines. Il était là, vous, il était là. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Rendu à Dona, vous, à Dona, c'était ça aussi, comme pour rentrer dans le groupe ethnique. Tu comprends? Moi, je suis Irish, automatiquement, je peux rentrer dans le groupe ethnique. Je suis dans le groupe autochtone aussi. Get. C'est là que t'as les épices, t'as les... La diversité. Oui, autochtone, genre. Il y a un wing autochtone? Non, il n'y a pas un wing autochtone. OK. Tu es dans une wing... Quand tu es dans une wing autochtone, je pense que c'est... Non, c'est pas bon. Comme, il les envoie, là, comme... C'est même bizarre. OK, c'est quelque chose carrément de... Mais il y a un groupe autochtone que ça, c'est pas bizarre. Tu comprends? Je veux dire, comme, il y a un paquet d'autochtones qui sont sérieux, là. Oui. Ben oui, ben oui, bon, trompe-toi pas. Bon, on a des gars sérieux. Bon, pis c'est ça, mais... C'est ça, il y a les groupes autochtones, pis ils donnent des bails, ils font des affaires, des cérémonies, des trucs comme ça. Bon, quand t'es au pen, tu veux dire, comme, tu t'occupes, pis... C'est ça. Mais t'es un croyant, toi? Un croyant? Ouais, comme en Dieu, your faith. Honnêtement, non, bon, bon, je crois pas en Dieu, bon. J'ai déjà... Je t'explique l'histoire, justement, au travers de mon parcours, comme centre d'accueil, gel, bon, tout le temps quand t'es dans le trouble avant de passer en cours, c'est là que tu pries. Tu t'en vas, je veux dire, bon. Exactement. C'est ça, c'est un bel hypocrite, bon. Vraiment, je suis une personne qui aime ça s'introspecter, pis regarder, il y a quel comportement que je suis en train de faire, genre, comme... Pis je suis vraiment une personne qui est... C'est ça, man, je suis strict sur moi-même par rapport à des affaires comme ça, pis j'ai dit, c'est pas honnête, qu'est-ce que tu fais? Priez juste quand t'es dans le trouble. Ouais, comme hypocrite, tu t'es Dieu, ouais. Exactement, vous, tu connais, je veux dire? Fait que t'es comme, t'es mentalement prêt, t'es comme, I did it, I did that. J'assume et j'assume ce que j'ai fait, genre. Comme si, on va se le dire, c'est tes actions qui font qu'est-ce qui va arriver avec toi, là, y'a pas d'histoire de Dieu, tu prie, beau, prie comme tu veux, j'ai pris des sentences, comment je veux dire. Moi, c'est mon avis, je respecte les gens qui prient, j'ai beaucoup de gens qui prient, qui ont des religions et tout, et tout, mais moi, c'est pas d'assez en matin, c'est comme je veux dire. Non, mais c'est des gens qui prient pas, ils prient pas jusqu'à ça va mal, y'en a... Ouais, non, c'est ça, y'en a qui prient tout le temps, pis comme, je respecte ça, pis comme, c'est leur vision de comment chacun sa vision, pis chacun... Moi, j'ai l'impression que pour moi, qu'est-ce qui marche, c'est me dire, c'est mes actions qui vont donner qu'est-ce qui va se passer, pis si tu regardes comment j'aime voir la vie, c'est de regarder, bon, y'a une situation, y'a l'option A ou l'option B, ça, c'est la première étape, c'est ça qui peut se passer, fait que s'il se passe ça, je peux faire ça ou ça, s'il se passe ça, je peux faire ça ou ça, pis là, tu passes tes coups à l'avance, ou c'est comme ça? Trade up, et un move à la fois. Un move à la fois. Trade up, preach. Échecs aussi, je pète tout le monde. Ah ouais? No cap. Ben oui, j'ai passé ma vie dans le gel à jouer aux échecs. C'est une forme d'intelligence aussi, là. Ouais, mathématiques, des calculs. Des fois, les personnes disent, je suis juste bon comme ça, mais tu fais des calculs qui sont vides, j'ai mon panier qui joue, pis y'oche. Mais c'est beaucoup une question d'habitude aussi, quand tu crées ta stratégie. Plus que dans n'importe quoi, depuis que tu t'impliques à faire quelque chose, régulièrement, tu deviens bon. Comme ils disent, c'est pas 10 000 heures, tu fais 10 000 heures dans n'importe quelle sphère, n'importe quel domaine, pis tu vas quand même master tout ce que tu fais. Y'a déjà un rap. T'as-tu des tracks en anglais aussi? Il est drôle. Non, j'ai pas de tracks sortis en anglais. J'ai déjà fait des tracks en anglais parce que j'ai anglophone. J'ai déjà fait des tracks en anglais, mais... C'est pas... T'aimes pas comment ça sonne, ces tracks-là. C'est pas ça, c'est... Yeah! C'est bien là, c'est que c'est ça. C'est pas notre... Il faut trouver ça! Il faut trouver les exclus! Il y a pas des exclus, vous. Fuck it. Cut! Mais tu t'es essayé. Tu t'es essayé en anglais en premier, sûrement. Mais c'est fou que t'es anglophone, pis que t'es comme... Comme t'essais des affaires, comme tu comprends, je veux dire, quand même, c'est ça, t'essais des affaires, tu trouves... Dans quoi t'es plus bon. Depuis, c'était de la musique. Pour moi, comme je te dis, je faisais pas de la musique pour le monde, pis je faisais de la musique pour moi, même, pis c'était ça, même. C'est quoi que je veux dire? Sauf juste là, quand on sort, ben là, on regarde plus, on est avec les gars, on fait les affaires, des fois au studio, on rit, c'est bon, c'est ça. Là, j'ai trouvé ma branche, pis comme tu vois, le dernier beat de mon album, en passant, vous avez écouté l'album? Tu sais comment? Ouais. C'est quoi? Donne-moi ton top 3, là. Mais pourquoi c'est que l'abzac qu'on fait shrink qu'il y a dans l'album? Pourquoi comme je suis... Non, il y a Cupidon aussi, vous? Ouais. Avec Polygon, avec Cupidon. Ouais, Polygon, il y a un clip pour ça. Non, moi, je vais... je vais aller voir le tracklist encore. C'est ça. Nicky B, we'll go through. Pis y'a, y'a un autre Nicky B, y'a un Spanish one, I think. Ouais, Nicky B, DJ? Ouais, y'a un Nicky B, mais c'est N-I-C-K-Y. je sais pas. Y'a le Dance Hall. Y'en a plusieurs à voir, effectivement. Mais toi, c'est N-I-K-K-I. N-I-K-K-I. I-B. So yeah, j'aime le titre aussi, Bitches and Bliques. Bitches and Bliques, bro. Yeah. Pour aller dans les détails, on sait c'est quoi. Panamera, yeah, you clipped that one too. Yeah. Clip ça dans le dot. Panamera, c'était ça. Yeah. Faux spot, on avait... Le marketing de tes bites. Free our young'un. That's it, bro. Tout ce que j'ai à dire, c'est déjà, on envoie une petite flèche. That's it, man. Les gars, c'est ça qui arrive, man. Le Québec, il mange tout le monde. Tu peux pas être quelqu'un comme... qui va bien. Y'a toujours comme la police qui vient, pis... Y'a hate sur nous, bro. Y'a essayé de nous arrêter pour des petites affaires, pis on se ramasse juste ralenti par eux. Mais Polygon, c'est vrai, dans le tracklist, tu vois pas featuring. Non. Y'a met pas les featuring. Faut que tu cliques dessus, pis quand ça joue, tu vas voir, I guess. OK. Alexander McQueen. Molly's. Yeah. Full clip. Regarde, ils sont sous ça! LV. Mais la photo qui était online, pour tout le marketing. T'as fait un gros marketing. C'est l'idée acquis à la base. L'idée acquis, c'est notre idée, beau. C'est notre idée. C'est l'idée, là, je vais te le dire, c'est aux vidéograves, beau, avec qui je travaille, beau. En passant, shout-out Danny Penn, PGP. Danny Penn. Yo, beau. Gros gars, man. Tu vois, je veux dire, on travaille ensemble, comment ça marche, c'est le collectif, avec moi, Lebs, pis Danny. On travaille beaucoup ensemble, pis on sort des idées, pis on... c'est ça. Parce que quand la photo est comme sortie, ça a comme créé, justement, une conversation partout dans les réseaux sociaux. Il y a même Chris Negroski qui a fait une vidéo là-dessus pour dire... On a eu tout le monde. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est la haine qui fait parler les gens, le hate. Il y a beaucoup de hate sur nous. Pis tu le savais déjà à la base, c'est comme... Quand j'ai sorti ça... Moi, je suis un gars, comme je t'ai dit, comme on regarde la psychologie, on regarde les gens un peu comme si... On voit les comportements des gens, comment que c'est? That's it. Comme on s'est dit, ça, c'est une bonne branche. Tout le temps, on s'est dit... Pis en plus, il y a eu la situation avec du monde qu'on va pas nommer. Exactement. Mais c'est ça, comme des moves de bitch. Comme si le monde, ils ont été dit, ah, mais là, c'est toi qu'on t'accache. Ouais, c'est ça, parce que, yo, beau... Là, maintenant, regarde, parce que je voyais les commentaires... C'est pour ça, on a dû faire un ménage parce que, yo, beau, on n'est pas des bitches comme je veux dire, pis comme, yo, beau, c'est ce move-là, on n'a rien compris, personne, beau. On était comme, eh, what the fuck? Même moi, beau, je fuckais pas avec le partner, pis j'étais comme, eh? beau, je connais personne, beau, je te dis, mais en tout cas, bref. Vous étiez déjà dissocié avant ça? Moi, je t'ai dissocié depuis avant la Jamaïque, depuis... Ah, OK. C'est ça que toi, c'est comme... C'est pas long savoir une personne. Tu regardes dans les yeux, beau, tu le sais, comme, what's up, t'es gang, t'es si ça, ou t'es... T'es comme, t'sais... Si tu choisis de dire, OK, moi, je suis pas gang, comme je vais respecter ça, c'est quand même, je dis ça, mais si tu dis toutes ces affaires-là, beau, qu'on fait ce que tu dis. Toi, tu l'avais sorti déjà, fait que toi, t'avais prêté distance déjà. Ben, oui, c'est ça, parce que j'avais déjà fucké avec, ou j'avais déjà fait un clip, on enlevait toutes les affaires avec eux. Bon, t'es fou, moi, je veux rien savoir d'aucune association sur Next. Yeah. Puis là, il y a des gros manteaux, des gros manteaux, varsity jacket. Ça, c'est exclusif, c'est pas sorti encore. En passant, il y a un concours qui vient de sortir en cette date, puis c'est ça, ça va être tiré pour mon album. Quand il y a des manteaux comme ça? Ouais, il y a des tirages, il y a des tirages. Moi, j'aurais été dommé avec un manteau comme ça, c'est un beau manteau. Ça marche, c'est que vous taggez deux personnes, puis il faut que tu share, puis tu follow mon Instagram, tu sais comment je veux dire, puis t'as une chance de participer à ce concours. OK, OK. Et give away. Mais ça expire quand. C'est terrible, ça expire ça. C'est terrible, c'est terrible, La caméra, la caméra lève. You have to get low, you have to squat, John. Il fallait que tu prends la culotte, il fallait que tu prends ça la culotte, il va falloir que tu squattes la revanche de Cyrano. On va mettre un petit peu. Oh, OK. Wow, shit. GDR, groupe de rap. OK, assieds-toi, viens de moi. Fait qu'il faut pas que la police s'arrête. C'est quoi le changement des manteaux que t'as sur toi? groupe de rap, groupe de rap, rien de... Yeah, yeah. Ah. Groupe de rap, rien de... T'as pas le droit? Mm-hmm. Mm-hmm. Fait ton smat. Fait ton smat avec moi. Écoute rap politique, là. Mais t'es toujours, ouais, gros name, brand, stuff. You like to dress well. T'es online shopper ou tu vas en magasin? En magasin, moi, je vais en magasin. J'suis pas trop un online guy. Mm-hmm. Genre ça. Tu veux l'essayer comme... Non, j'ai pas essayé, juste comme si, c'est le feeling, tu vas t'acheter un drip, c'est comme... Comment je dis ça? T'es pas un gars qui va l'essayer? Tu le vois, tu le vois, le size, this is my size. J'ai reçu des affaires par des colis et comment ça marche dans le gel, c'est quand tu fais rentrer ton linge, je te reçois ça. J'ai passé cette vibe-là. OK, OK, OK. Sauf si juste ça, comme j'aime ça aller en magasin, choisir des affaires, tu sais comment je veux dire? Tranquille, on arrive, Valley Park, bap, tout ça. Straight up. C'est un vibe. C'est un vibe, c'est un vibe. OK, tu vas pas dans les outlets, bye. Outlets? Yeah. Je sais pas, j'ai pas été dans les outlets. OK. Tu sais, il y en a à Toronto, ils ont des outlets là-bas. J'ai pas été, on m'a dit, il y a des outlets. Ouais. Ici, c'est Mirabel, il y a l'outlet à Mirabel. Mais comme les sports, j'aime les affaires comme, bon, on a une fou meurtre, tu sais, comme pour aller au gym, j'utilise beaucoup comme la meurtre viking. Ah ouais. Nos caps, les affaires comme ça, comme c'est confortable, c'est nos affaires, c'est quand même. Tu sais, beaucoup de ça, on a pas besoin de Nike ou... OK, ouais, je comprends, je comprends. J'aime les Nike Tech, c'est-à-dire. Yeah. Nike Tech. Sinon, tu travailles ton cardio aussi ou c'est juste weight? Le cardio, il est là. Le cardio, il est là. c'est sous-entendu. Ouais, OK, OK. Ouais, c'est important parce que les gens, les jeunes, ils font juste lever, 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 puis... Ben, je vais faire mon cardio, j'aime le cardio. Je commence ça le matin quand tu te réveilles. Ouais, c'est pas grave. Alors, tu te réveilles already, ready to... je ne sais pas de chez moi, comme je peux le faire chez moi. OK. Yeah. OK, t'es sérieux, t'es discipliné. On n'a pas le choix, si on veut avancer, c'est la discipline qui fait tout. Tu fais ton lit à chaque matin. Je fais mon lit, j'ai une femme de ménage qui vient trois fois par semaine. Let's go! Trois fois par semaine, elle vient, mais comme le lit se fait, le ménage est clean, clean. Yeah. Ça va se passer. Il faut manger. OK. And you cook on top of that, you say? Ben, je cook. Mais est-ce que tu fais des affaires de gym comme les gars qui ont raw eggs dans un blender, des trucs comme ça? Non, je peux prendre des shakes comme si je fais des shakes bananes, beurre de pinot. Tu comprends? Ça, c'est bon pour la réparation des doigts, c'est ça, les bananes surtout. Ouais, OK. Quand tu commandes un steak, tu le prends comment à la cuisson, toi? Comment je prends à la cuisson? Je prends un séga. C'était un gars saignant, hein? Un séga. What? I'm feeling. Is it a beau? Je sais pas pourquoi je crois que ça sort de Cyrano, c'est comme si c'est toujours léger. T'es un gars saignant. T'es un gars saignant. Tu manges ça saignant, toi. My girl. Cyrano. T'as déjà mangé de la viande sauvage comme du bison, l'orignal. Ouais, je suis autochtone. Tu vois, au groupe autochtone, ils nous amenaient du bison, des affaires comme ça. Orignal, orignal, ça, c'est comme la chair. J'ai passé aussi par, moi, je suis scotchienne, mais j'ai déjà habité au Nouveau-Brunswick aussi entre-temps, entre Nova Scotia et Québec. OK. Un petit halte au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire, manger du chevreuil, du orignal. Yeah. Ouais. C'est pas comme ça. Ouais, la viande sauvage. Lapin. J'ai déjà mangé, Du lapin. Ça goûte fort, ça goûte, c'est sauvage. You really taste that. It's really strong tasting meat. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas pour tout le monde non plus, mais moi, j'en ai mangé aussi. J'en ai mangé aussi. Mais c'est quoi, est-ce qu'il y a un rap game en Nova Scotia un peu? C'est quoi la communauté rap game en Nova Scotia? Il y a un rap game en Nova Scotia, mais comme, je suis pas associé à aucun gars qui rappe. Mais oui, comment il s'est classifié? Un classifié? Welcome to the man. Il y a un gars aussi qui est mort, comme il faisait du rap, il s'est fait shot, je sais pas. Il était big stills, un blanc. Qui c'est ça? They got shot? I don't remember that. I got shot. Mais je sais classifié, lui il vient des Maritimes. Il y a un track qui s'appelle Maritimes. Non, il y a un track qui s'appelle Maritimes. Sinon je sais pas. Mais Nova Scotia il y a une grosse histoire. Je pense que tu connais l'histoire des Black Scotians là. From the underground. On va jouer au hockey et tout. There's a lot of Black Scotians like Canadians. les histoires de hockey et tout ça. Il y a un film sur ça, non? Le 1st, ouais, le 1st. Ouais, ouais, le 1st league, ouais. Même je pense la famille là. You got Preston, not Preston, tout ça. Voilà, voilà, voilà. C'est comme une place que j'aurais aimé visiter juste pour l'histoire là. Ah, ouais, ouais. On m'a dit c'est très hood là-bas aussi dans le Scotia. Trompe-toi pas, c'est actif le Scotia. Ah ouais, hein? On m'a dit ça, ouais. Ouais, beau. On m'a dit c'est hood l'autre bord là. C'est hood. Parce qu'il y a toujours des Scotian girls. You'll see the lights in the stadium. Quand j'ai comme un frère l'autre bord, j'ai un frère. My brother, tu comprends? OK. Ouais, c'est des anglophones de l'autre bord. J'ai ma soeur aussi qui sont là. Ah ouais? De ton père, ça? Ouais, mais c'est... En fait, c'est comme... Il vient d'une famille et comme il n'y avait pas de père, mon père sortait avec leur mère avant ma mère. C'est pas une personne familiale de principe. Mais c'est une famille comme si élevée. C'est ça. Depuis que tu rentres dans la vie de quelqu'un et surtout des enfants, des trucs comme ça. Tu comprends? Je veux dire, tu vas pas les laisser. C'est ça. Fait que d'enfants, c'est comme toutes ces affaires de principe-là que tu les as eues de ton père, tu vas te dire? C'est très la principe, loyauté. J'étais toujours avec le père avant tout ça. J'étais beaucoup avec lui. Ça s'est passé comme si c'est rentré en moi et on se parlait toujours. On m'a quand même guidé au travers d'eux. Des hauts et des bas. C'était quelque chose. C'est comme pas parler de ça. Même avec mes amis, je truste personne. Non, tu es là. C'était fuck toi. J'en parlais pas trop. Comme des amis proches, proches, proches. C'est ça, mais ça devait pas être facile de vivre ça à un jeune âge à qui t'en parlais. T'en parlais juste comme quoi? J'en parlais pas. Tu fais que tu gardais tout à l'intérieur. Ouais, la mère, mais comme tu parlais de quoi à la base? Comme à la base, comme je dis... Élise ou Élise? Comment je veux dire? Je sais pas. Comme si avec la vie, comme si c'est juste arrivé. Comment je veux dire? Puis c'était comme ça. Je pense que la vie, c'est beaucoup comme ça. C'est sûr que si tu regardes dans le futur puis tu te dis est-ce qu'il y a une situation qui m'arrive comme ça? Comment je veux réagir? Mais c'est toujours... Tu sais, le monde, on peur... Ils ont peur d'avoir peur. Tu comprends? Je veux dire? Si tu penses à ce qui va arriver... Exact. Tu penses à quoi qui va arriver, tu vas avoir peur. Comme tu vas dire « Ah, shit! » Mais tu comprends? Tu y vas, ça l'arrive, ça l'arrive. Élise ou Élise, c'est la vie. Tu comprends? Je veux dire? Faut contrôler ça. C'est ça. Ça a toujours été avec le flow. Puis comme de toute façon, quand il y a une mauvaise situation, faut que tu t'arranges pour la rendre la plus agréable possible. Tu aimerais avoir des enfants un jour? Ouais, moi. Ça la donne, moi. J'aimerais ça, moi. Un jour. Je sais que... Tu as dit que tu as perdu ton père, mais tu n'as pas dit comment, je ne sais pas, si tu peux nous dire c'est quoi qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il était recherché puis il y a eu un ACV. Oh. L'autre bord, il y a un ACV et moi. Puis là, c'est... Au début, c'était vraiment secret. Au départ, même quand c'est arrivé, pour de vrai, j'en parlais même pas. C'était comme... Mais c'est quoi? À la fois, je me suis dit, j'ai gardé ça pour moi toute ma vie. Il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis même pas en main. Il est parti. Vous ne l'avez jamais retrouvé. Pour moi, je l'ai pris comme une victoire. Tu sais comment je veux dire? Comme il est mort, mais comme la tristesse, elle était là. Ça m'a fait de la peine. Mais je l'ai pris comme une victoire. C'est juste comme j'étais fier de lui. C'était comme... Comme s'il t'a réussi à t'esquiver tout ça. 21 years. 21 years, c'est fou. Mais s'il serait... Comme il aurait fait son temps puis sorti en 21 ans. C'était un gros temps? Because it's 21 years. So let's say, you... Five years. Il aurait sûrement fait son temps. Il aurait été sous le bord de sortir. Ah, OK. C'était un gros... OK, 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 OK. OK, OK. Ben oui, bon... OK, it was a serious thing. C'était pas pour un... Cinq ans qui s'est venu, OK. 21 years, that means you're really OK. C'est des grosses, grosses charges, là. C'est ça, vous, skip ça aussi. Yeah. Catch me if you can, like the gingerbread man. Ben c'est... So what else? Mais comment vous voyez un peu le fait que, t'sais, maintenant, il y a plus de Français qui font des reaction vidéo sur vos vidéos? Yo, bon, on fait que les Français, en passant, comme moi, j'ai mon oncle qui est dans le gel en France. Ah ouais. À Marseille, pas en France. Yo, vous avez carrément des murs dans des prisons. C'est pas en France. Yo, bon, c'est ça, c'est mon... C'est mon oncle qui est au bord. Aristoconnect, OK. C'est mon oncle. La photo, je suis comme yo. Les gars, comment c'est rentré en danse comme ça. Tu comprends? Moi, je parlais avec mon oncle. C'est lui qui m'a mis on. L'oncle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il m'a appelé. Il y avait une situation avec un... de l'immobilier dans un autre pays. Il m'a parlé de ça. Il y avait du monde qu'il fallait tasser de là. Je me suis mis sur le projet. J'ai dit, je vais faire ça, bon, comme ça. Ça me donne des condos. Ça me donnait le droit d'achat comme s'il ne pouvait pas le vendre à personne d'autre après. J'ai dit, moi, je saute sur ça. J'ai appelé les gars. J'ai dit, OK, qu'il est dans le bout. Il y avait du monde qui était dans le talé. Je suis allé avec le Q. On a pull-up. C'était actif. On a vu les gars. Moi, je ne parle pas créole. Le Q parle bien créole. J'ai dit, on pull-up. On pull-up. OK, c'était... En tout cas, je ne vais pas te dire. Mais créole, mais... T'inquiète, t'inquiète, j'ai trop parlé, mais c'était... OK, OK. OK, OK. On pull-up, man. Ah, ouais! On a pull-up, puis, oh, it is what it is, on a pris le spot, man. Puis, c'est ça, man. OK, OK. L'immobilier, comme il a dit. L'immobilier, on a investi dans l'immobilier. Ça, c'est devenu le projet. Tu es là. Fou projet, le 18 comme unité avec 5 arcs de terrain, un permis de construire 30 condos de plus, une géante piscine déjà avec un bar installé, tout, comme... OK, c'est terrible. OK. C'est vrai, le Q parle un bon créole. Le Q parle un bon créole. Je comprends le créole, mais comme tu peux pas m'arriver puis faire comme... On va avoir une conversation en créole. Quand on dit dans le gel, veux, veux pas, comme si j'étais avec les gars. Fait comme... Quand t'étais avec les gars, ça parle, veux, veux pas, tu prends les slingues. C'est plus comme ça, mais c'est pas une langue que je comprends que je vais parler. J'ai amené le Q. pour être sûr qu'on se comprenne bien. Qu'on se comprenne bien. Je manque des bouts, yo. Moi, je suis explosif, je te dis, comme si je comprends pas trop qu'est-ce que tu me dis. Moi, je veux que tu partes, moi, tu vas partir. Yeah, yeah. Mais ça finit comme ça. C'était à ce bout. Tu les fais partir, c'était comme ça, man. Puis finalement, c'est ça, man. Tu s'es rendu le bloc. Tu es là. Le bloc, bon. Comment il a mis ça, genre. Mickey B, man. Puis là, les personnes autour, les personnes autour, tu vois, comme si on prend les personnes autour pour venir avec nous. On parle des barbecues, tu comprends? Je veux dire, on donne beaucoup de donations. On va emmener comme de la meute. On donne beaucoup à la communauté aussi. C'est comme ça, normal. Comme ici, c'est comme ça que... C'est comme ça, ça marche. On donne, puis c'est ça, man. T'es sérieux, man. Nicky B, man. Serious guy. T'écoutes les nouvelles, toi? Comme ça, là. J'écoute pas les nouvelles. Je suis au courant des nouvelles, certaines affaires, comme quoi. Ouais, OK. Non, juste checking. Ouais. C'est pas vraiment... Quelque chose s'est passé à LCN, quelque chose s'est passé... Les affaires, on va les voir. Les affaires que j'ai envie de voir, on les voit souvent sur... Les réseaux sociaux. MTL, les nesses, la poste. Exactement. Les affaires, on les voit. Des fois, je suis comme, yo, ils passent toute leur journée devant les news pour la faire parce que comme... C'est tellement vu. Parce que les gros sites... C'est les haters. C'est souvent les haters, ils vont voir un... Avez-vous vu ça? C'est comme ça. Puis souvent, c'est eux qui nous l'envoient déjà à l'affaire déjà bien... Il a été fait avec moi. Ah ouais. Street up. Comme le gars des hauteurs qui est allé dans la hauteur, des affaires comme ça. Ils voient les affaires qui sont potentiellement impostables. Puis ils posent... Yeah, yeah, yeah. Fait que là, jusqu'à présent, t'es autonome, t'es pas un artiste signé. Je sais pas si... Parce que tu parlais de Nazon tantôt. Je sais que lui... Il me semble qu'il y a un label, lui aussi. Deuxième, je sais pas si... Là, Nazon, il y a... Là, je pense pas... Il y a déjà eu un label. Live, là, il travaille à son studio à Québec. Il y a son studio à Québec. Il est avec Saint-Sou, ça. Il est avec Saint-Sou. Ils ont leurs affaires. Ils gèrent des artistes. Ils gèrent des artistes, ouais. On peut dire que c'est un... Mais il gère de sa manière différente, lui, comme... Il y a une manière différente de procéder. OK. OK. Ouais. Il n'agit pas en tant que les bas. Fait que, mais vous... Est-ce que tu vous travaillez encore avec Cartel Musique? Vous? Ben, je peux dire... Moi, je travaille pas avec Cartel Musique. Eux, lui, je sais pas. Je sais même pas c'est qui Cartel Musique, pour vrai. Comme... Non. Je me suis jamais intéressé pour un label parce qu'on dirait qu'il y a rien de sérieux. Puis je suis pas un gars qui va aller approcher quelqu'un comme... Est-ce que tu pourrais m'aider comme à faire ma musique? Tu m'aider à faire ma musique? Tu fucks avec moi? Tu m'approches? Puis je suis une personne... Non, je suis une personne ouverte d'esprit comme tu dis. Tu vois qu'avec moi, tu viens me le dire puis comme... OK, on peut parler. Éventuellement, je sais pas si c'est comme ça. Tu comprends? Je veux dire, pour l'instant, j'ai pas besoin de personne pour faire ma musique. J'ai fait ma musique, mes clips. Tu investis sur tes propres affaires. Avec... Ouais, c'est ça. Mais ça roule après, vous. Comme les clips, puis ça, le Spotify, ça se paie pour eux. Les shows, featuring, j'ai fait deux featuring, vous. Mais, tu sais, dans le sens que tu vois que des fois, il y a des artistes qui s'y sauvent, qui ont des views, mais toi, tu as quand même des bons streams. Est-ce que toi, tu as été étonné pour dire, yo, j'ai quand même plein de views, plus de views que les comme favorite rappers de beaucoup de personnes sont actives qu'on dit dans les tops. Mais toi, on va jamais mentionner dans les tops, c'est ça. Mais quand tu sors quelque chose, c'est comme yo, le panade... Le panade a pas qu'il y ait de views, là, quand même. Ouais, ouais. Fait que toi, comment as-tu fais ça pour dire, est-ce que toi, t'es étonné pour dire, get, come... Je drop pas comme ça, là. Je drop pas comme ça? Dans le sens que c'est pas comme si t'étais comment, t'étais actif à sortir des beats comme ça dans les dernières années pour voir qu'il y avait cette attente à vers toi. Qu'est-ce que ça a donné? Le monde, je pense qu'ils sentent que c'est vrai, ils aiment ce que je dis, ça relate, je sais pas, ça les motive. Il y a plein de monde qui me met une boxe, qui me disait, oh, ta musique, comme si, des affaires comme ça. Est-ce que vous avez une fan base que les autres ont pas? C'est comme vous avez une fan base que c'est vraiment LV qu'ils ont, genre. Parce que vous touchez à plein de types de gens, comme en même temps, t'sais, vous parlez à la rue, vous parlez à des personnes qui sont en région, mais des régions qui s'étantifient pas au rap camp. Fait que c'est comme s'il y a tout ce côté-là que vous avez un branding qui est différent, t'sais, à des collectifs comme 514, il y a Canicule, mais vous, c'est comme si vous avez genre votre propre niche. Comme quand vous avez fait comme aussi, probablement, je pense qu'il y avait un meet and greet, je pense que c'était l'Ebsa et l'EQ qu'ils avaient fait un meet and greet. Mais c'est ça, comme ces clientèles-là, je suis sûr, c'est des gens qui vont se déplacer pour vous. Ils seraient pas déplacés nécessairement. C'était là au green room aussi quand ils ont fait leur... OK. C'est ça, on dirait que vous avez comme travaillé une niche avec votre branding. Moi, je suis dans le dot, Soyo. C'est vrai. C'est comme... Là, je supporte les affaires, mais c'était pas mes affaires, beaucoup de chemin pour moi. C'est comme 5 heures de route en voiture, ouais. Comme une bonne route. C'est une heure et demie d'avion, sinon. Ouais, une heure et demie d'avion. C'est que même Boutot t'appelait de views. Fait que, tu sais, vous avez un branding que c'est comme si vous êtes... Boutot, il y a sa... C'est pas sa cliente, comment ça... Sa démographie, ouais. Il y a son fan base, j'ai mon fan base. Je pense que c'est tout en vous, vous comme partagez avec le dent, ouais. Q à son monde, puis c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on attire chacun se fait découvrir comme par les autres. Comment je veux dire? Comme par notre groupe. C'est ça qui forme les Vikings, voilà. Fait qu'on peut s'attendre que l'album soit déposé à la 10, la prochaine année, disons. À la 10, vous... Ah, yo! Lebsan, non, commence pas. Je connais même pas les mecs comme ça. Lebsan m'avait dit justement... Lebsan doit s'asseoir dans l'état où les choses se passent. J'ai encouragé à Lebsan au moins d'être là d'entendre qu'est-ce que les gens ont à dire. Il faut, à un moment donné, bon, ça aurait été ça de toute façon. Même, je t'aurais dit ah ouais, la 10, je sais pas. Je t'aurais dit sûrement un bague comme ça de toute façon. J'aurais été voir le lèvres et j'aurais dit oh, la 10, c'est on? On a dit non. Bon, ça aurait été off. Je t'aurais dit non. Il va changer d'avis éventuellement. Je sais même pas c'est quoi. Parce que le futur, le futur, c'est là. C'est la force du nombre. Toi, t'as plus de views que probablement genre l'artiste pop de l'heure qu'on va essayer de mettre. Je dépose de rien. S'ils veulent venir chercher mon truc. Nous, c'est plus comme ça qu'on m'a. Il faut payer pour aller là. C'est vrai. Je lève ça chaque fois. Il faut payer pour sa place mais c'est déductible d'impôts anyways. Oui, mais quand même. Puis je pense que c'est un bon look au niveau médiatique, au niveau justement vous avez beaucoup de pression. La bise va avoir ça. OK, les gars sont vraiment là. C'est ça. Il va y avoir un prestige derrière ta musique. Vous avez une entreprise, vous avez vos merch. Vous êtes une entreprise avec votre brand. Vous êtes enregistré. Ça donne une prestige. Ils vont pouvoir jouer à un jeu là. Ils vont vous prendre au sérieux là. C'est quand même. Ils sont à la disque. À la fin de la journée, c'est les fans et la demande qui gagnent. Peu importe de comment les gens vont feel et je ne veux pas me sentir. Des fois, tu es comme tu sais quoi, juste for fun. Moi, je suis en train de monter. Je suis en train de créer mon wave. C'est mon premier album. Je fais ça, ça fait longtemps. J'ai sorti des vieux tracks qui sont bons. Mais moi, c'est des tracks que je bombe depuis. Puis mon style a évolué. Comme je te dis, récolte ce style-là. Ça, c'est plus dans mon nouveau wave. Qu'est-ce qu'il va se donner dans mon prochain album. On parle déjà de prochain album. On parle déjà de prochain album. OK, tu es sérieux comme ça. Oui, je suis sérieux. Ça, c'est bon ça. OK, ça, c'est bon. Puis c'est ici que tu enregistres. Tu n'as pas de studio. J'ai un studio dans le dot aussi. OK, c'est ça. Parce que des fois, tu es inspiré. C'est le moment d'être inspiré. Il faut que tu rec live. Tu n'as pas envie de récolter. C'est ça, man. Je ne passe jamais longtemps dans le studio. Je ne passe jamais longtemps. Je fais des une heure. Des une heure. Une heure, deux heures. OK, tu n'es pas du genre de « OK, je vais faire un 5 heures puis je vais juste poser. » C'est dans mon spot quand je suis posé. Mais comme... Non, bon, c'est ça. Je sais ce que je fais. Je les fais de chez moi. Mais est-ce que tu es connecté avec des rappeurs de Toronto? À Toronto. La scène là-bas. La scène là-bas. « Can I go with some serious rappers? » J'ai des connexions avec les rappeurs là-bas. Mais comme si, bon, c'est ça. Maintenant, c'est lui, bon, qu'est-ce qui va venir, va venir, puis c'est ça. Tu dirais qu'on sous-estime un peu la collaboration. Je pense que c'est puissant. Québec-Toronto. Faut que tu sois sérieux, puis il faut qu'il y ait une connexion. Tu comprends? Je veux dire, même si t'es un rapport, t'as des views, t'as ça, si je sens pas une connexion où je fuck pas, on doit avoir une connexion. À certains les votes, on doit avoir une connexion. Parce que j'ai fait des featureings, comme si je vends mes featureings, tu comprends? Je veux dire, comme d'assez, bon, c'est 5-bats. 5-bats le feed. 5-bats le feed. 5-bats le feed. Parce que tout le monde a un price. Tu comprends? Je veux dire, comme si moi, mon temps est important, 5-bats le feed. Je te connais pas, sinon on va faire le 5-bats ensemble. Puis là, à partir de là, comme on fait un cobb, on génère quelque chose, puis that's it. Donne moi 5-bats, faisons 5-bats ensemble et puis OK, c'est ça que c'est dit. Faisons un cobb ensemble, faisons des projets ensemble, allez-moi quelque chose sérieux, concret. That's it. À partir de là, je vois comme OK, on fuck ensemble, that's it. Tu fais de la musique, c'est juste que yo, that's it. OK. C'est bon que tu t'es mis déjà ton prix là, 5-bats. Vous avez entendu ça à la politique. On va voir si ça va sonner. J'ai déjà fait 2 bouts, j'ai déjà fait 2 bouts. Oh ! J'ai déjà fait 2. Let's go ! J'espère que vous avez entendu le message sur la politique. Let's go ! Il va vous donner un rabais, puis who knows. Mais tu as peur de un buy-liver que tu as déjà que tu vas voir. Split quelque part d'eau. Tu peux m'arrêter. Tu m'approches, tu me lances ton beat. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu peux me lancer ton beat. Tu me lances 3 beats là. Ben, il est recyclé là. Non, tu me lances 3 beats. Tu me dis ton thème. Tu me dis OK, c'est ça. OK, ton thème. Bon, parfait. On lance sur ça. Puis ici, dans le... Qu'est-ce que tu as envoyé et disait est-ce que tu peux m'envoyer quelque chose d'autre ? J'ai pas trop aimé. Est-ce que tu le refais ? Ça m'a jamais arrivé. Non, non. Les gens ont toujours été très satisfaits. Ils savent c'est quoi qu'ils payent à la base. So yeah, once again, free the queue, man. Free Cupidon, man. Free my dog. Il arrive bientôt. Straight up. Il arrive bientôt. Le queue arrive très bientôt. C'est ce qu'on souhaite, man. C'est ce qu'on souhaite, man. Il arrive très bientôt. On travaille sur ça. Puis c'est ça, man. Je veux dire. Vous savez, la routine. Je vais shout-out les ministres comme on fait à la fin de chaque épisode. Sans vous, il n'y a pas de nous. Merci pour le love. On est ensemble. JDMD, InVivo Photo Boots, J-Magistra Saint, Moudilia, Steph Master, SansFocusFitness.com, Entraînement Physique en ligne, Mixed Town, Ricardos, 3h Production, Slack Z, La Fin Du Rap, CIBL, Nightcap, CISM, CasualCroothing.com, Manitou, Racine, Kaka Kalis, EmpireDuRack.com, L'Atelier Du Haut de Chef, DJ Flash, et Nibi704. Merci beaucoup pour le love. On apprécie. On est toujours là avec Nicky B in the building. Les Vikings. On est là, pop, pop. Oh, my Jesus. Les Vikings in the building. Est-ce que vous êtes toujours ouverts à recruter des nouveaux Vikings? C'est ça, comment on fait, yo? Comment on fait, là? Il y a un reel, là. J'ai quelqu'un qui est vraiment bon dos. J'ai une histoire street, comme yo, moi, je fais partie de la clique, man. Moi, je veux faire partie de la fou. I want to be part of the shit. I want to be part of the shit. Oui, c'est ça. T'es fou, c'est même pas comme ça, comme si beaucoup de personnes... Il y a une fois partie, tu fais de la musique ou je ne sais pas. Même pas, t'es fou. À cinq clés, ces portes-là sont fermées. Ah ouais, là? Ça qui est dur. Mais c'est quoi qui ferait en sorte que t'es comme yo? La vie frappe. Il n'y a rien beau. C'est ça qui arrive. It's bigger than rap. Ça doit être comme le petit cousin ou le petit frère qui come up in the game. Mais quelqu'un d'extérieur... Si tu ne sais pas comment rentrer, c'est que tu ne seras jamais un viking. Straight up. Straight up. Tu ne seras jamais un viking. Parce qu'aujourd'hui, c'est rendu fermé, comme si yo, t'es fou. On a fait un ménage, Joey G, yo, nous a ouvert les yeux sur plein de monde comme si on a dit yo, rap, c'est rap. C'est fermé, puis that's it. Wow. That's it. That's it. Tu ne connais pas le glitch, le sac, c'est retrécit. Et c'est renforcé. Oui. Mais il y a des gens aussi qui rappellent. Toujours en force, toujours en force tous. On n'a jamais perdu de force. On n'a jamais perdu de force. Il y a un gars qui, justement, est dans les vikis, mais il rappe pas. Mais lui, il y a L.V. Money. Je ne sais pas si c'est L.V. Money. Je ne sais pas si c'est celui qui répond déjà à mes chalots. C'est lui que j'ai connu en premier. Chalot, t'as lui. Parce que je ne sais pas si c'est lui qui répond des fois à mes affaires, qu'on parle. Chalot, t'as lui, c'est pour ça. Il y a toujours quelque chose et il va envoyer un message. Attends, mais c'est quoi... Money, Money, il travaille, ses affaires, il est responsable. Il est quelqu'un qui a quelque chose et il va en mettre une boxe, le « What's up » et tout. Fait que lui, Chalot, t'as lui. Je pense que c'est lui, c'est Money. Je pense que c'est lui, c'est Money. Je pense que c'est Tim, et il y a un autre one, je pense, qui ne rappe pas. Qu'on voit. Parce qu'il y a quelques gars qui ont le... OK. Straight up. So, I think that's what's up, man. Est-ce que t'as un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Comme pour 2024, c'est quoi le plan de match de Nicky B? On s'entend à quoi? L'album est là. Le prochain album, c'est encore 2024 ou c'est carrément 2025? Ah, ben oui, 2024, vous. OK, c'est back-to-back, comme 2024 est à toi, là. 2024 est à moi, vous. Depuis, même le 2023, on était là, vous. Oui, oui, oui. Je suis là. Le 2023, c'est nous, le beat du 2023. Quel. C'est vraiment ça, nos cabos. C'est même pas le quête, beau. 2022, il parle du... Du Bonne? Gone. Qui avait les pieds à Montréal, c'est nous qui avait le beat beau de l'année, l'année passée, là. C'est tout. Gone was a big one. Gone was a big one. Ça, là. Man was a big one, beau. Puis il y a d'autres bays qui t'inquiètent. Moi aussi, j'ai un projet avec le Q qui s'en vient. Ah ouais? Ah ouais? J'ai un projet avec le Q. OK, ça, ça va être mes choses. Complet. Ça, ça va être mes choses. Mais un projet, les Vikings, c'est tout simplement ou... Comment un projet, les Vikings? Ben, c'est toujours les Vikings. T'es toujours en dessous des Vikings. C'est toujours les Vikings. Non, mais ça s'appellerait... Toi et Q ensemble, ça s'appelle les Vikings? Ou ça va être Q, Nicky B? Ou ça va être les Vikings? Non, non, c'est toujours Q, Nicky B. OK. Comme tout le monde sait, c'est les Vikings. À la fin de chaque clip, tu vois, les Vikings, notre logo, notre merch. Tu vois, des fois, la IG, le Snap, c'est très important. En ce moment, il y a les concours qui se donnent. Il y a tout le temps des concours, nous. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Non, mais c'est une activité. C'est pour ça que c'est important d'aller s'abonner, tu vois. Même dans le temps des fêtes, vous êtes actifs aussi, donner des tirages à des personnes les plus démunies. C'est bon, ça. Ouais, tout le temps, bon, Noël, tu vois, comme s'il y a tout le temps des giveaway avec le Q, comme le Lebs, tout ça. Les Vikings, on aime ça redonner comme si à... Au monde, parce qu'on a toutes parties de quelque part, puis c'est ça, on n'a pas toujours toutes eu, puis c'est bon redonner. Straight up. Les Vikings sont là. Mais c'est important, comme si on fait toujours des concours, c'est important d'aller s'abonner à LVLevyKing sur Instagram, tu vois, puis LVBarambaNKB pour mon shit. c'est important. On fait souvent des concours, tu vois, puis comme justement, justement, toi-là, on le fait tirer pour mon album. Ça, c'est le premier concours qui se donne de l'année en rapport à tout ça. Fait qu'il y a aussi moi et Cyrano, on participe, on est légible. On peut gagner. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. L'important, c'est que tu suis... Dans la description, il y a tout. Les détails, ouais. Les détails, exactement. C'est aussi comme ça qu'on fait ça. Sondars, what's up, man? Merci à toi d'être venu Grosse Histoire, Nicky B in the building, Le Viking, c'est our studio, and we out like that, rap politique! Bye.